Je vous propose qu'on commence. J'ai vu que vous êtes nombreux ce soir pour accueillir Dominique Luneau. C'est un rendez-vous régulier qu'on a avec lui. Ça fait déjà la troisième ou quatrième fois qu'on lui demande de venir faire un peu le point sur la situation économique du territoire. Il vient le faire à plusieurs titres. Il est directeur fondateur d'une agence de presse que vous connaissez, qui s'appelle API Atlantic Press Information, qui est une agence spécialisée dans l'information économique. Donc à ce titre-là, il a une connaissance assez pointue des entreprises et de l'action des acteurs locaux. Ce n'est pas sa seule casquette puisqu'il est aussi directeur de Télénantes, ce qui conforte aussi sa connaissance du territoire avec un certain nombre d'acteurs que vous pouvez voir sur Télénantes. Alors c'est à la fois une expertise économique et une connaissance assez fine du territoire. Donc c'est la raison pour laquelle on lui demande de faire cet exercice un peu régulier avec le Conseil de développement, lequel le Conseil a souvent insisté sur la dimension économique. D'une part pour pointer un peu des fois, quelquefois, le manque de culture économique dans la participation citoyenne et en même temps pour avoir une nécessité de se projeter un peu dans l'avenir. Alors avec des débats sur la nature du développement, enfin, ils pourront en parler. Il y a un ou deux projets qui, dans le secteur, agitent un petit peu de monde depuis une cinquantaine d'années. Je ne sais pas si ça durera encore une cinquantaine d'années. Mais en tout cas, ce qui montre bien qu'il y a des débats sur le développement et que ces débats-là ne sont pas complètement tenus. Donc l'intérêt de Dominique Luneau, c'est un peu la lecture, un peu distanciée sur les atouts du territoire, sur ses faiblesses. Et comme c'est quelqu'un que je crois bien informé, bien avisé et qui a un regard libre et indépendant sur ces questions-là, ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses propres propositions sur le sujet, mais c'est bien son droit. Voilà. Juste un mot de Michel Jouvet, peut-être, qui veut... qui dit... Bon, c'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux. On a été quelques-uns, je retrouve des têtes, qui avaient participé il y a quelques années à un groupe qu'on avait voulu créer et développer sur l'économie et l'emploi de ce territoire. On avait remis une contribution à Nantes Métropole. Donc bienvenue pour retourner dans cette réflexion. Bienvenue aussi à Dominique Luneau. Je n'en rajouterai pas beaucoup. Sauf de dire que pendant une année, on a eu une interruption de l'intervention de Dominique Luneau. Donc sûrement qu'il va nous éclairer de nouveau avec ses propos, d'autant plus que j'ai vu sur Facebook aujourd'hui, qu'il invitait... je ne sais pas si on dit les Facebookiens, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, à inviter à cette conférence ce soir pour parler de la... pour faire simple, de la nouvelle économie du territoire, des start-up et autres. Peut-être, peut-être, peut-être. Donc tout de suite, je lui passe la parole. Tu as excusé notre président, Philippe Audic ? Oui, j'aurais dû commencer par là pour dire que Philippe Audic a été retenu ce soir, mais je crois qu'il a déjà appelé Dominique Luneau cet après-midi. Il ne pouvait vraiment pas ce soir être là. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous, effectivement, quatrième ou cinquième, avec Gabriel, on n'est pas très sûr, mais chaque année, sauf l'année dernière, c'est un plaisir de prendre le temps, pour une fois, de regarder un petit peu l'actualité pour parler de l'actualité économique du territoire, pas seulement de la nouvelle économie, même si on va en parler, mais de l'économie dans toute sa richesse et sa diversité, et bien sûr son histoire, qui ici est particulièrement importante. Donc c'est un regard que je porte effectivement ce soir comme directeur de l'agence API. Mon propos revient de ce qui m'intéresse depuis que je fais ce métier, quelques années maintenant, l'économie, mais pas l'économie au sens large du mot, c'est l'économie et les territoires, l'économie incarnée, l'économie et les personnes. C'est au croisement de ça que j'ai toujours travaillé, pour essayer de repérer l'actualité là où on est, et pas l'économie en général, qui a toute sa valeur, mais ce n'est vraiment pas mon propos. Ce que je propose comme exercice, c'est un décryptage, une analyse, c'est un grand mot, mais c'est quand même partir de cette actualité, avec une série de cartes postales que je vais vous proposer, qui permettent de prendre connaissance et de les relier pour raconter une histoire. Alors il ne s'agit surtout pas d'être dans le panégérique ou la fresque des communicants, et pas non plus d'être dans le pudding des savants. Je vais essayer de rester à distance des deux, c'est-à-dire de porter un regard qui donne un peu de sens, mais qui reste quand même aussi accessible que possible. Quand je parle d'API, je me permets quand même de vous présenter un tout petit peu. l'API, c'est une agence de presse qui a 25 ans, qui s'intéresse à l'actualité économique de Bretagne et Pays de la Loire, qui emploie 12 personnes, fait un million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez là les supports que édite l'agence, la lettre quotidienne hebdomadaire sur papier, des guides, des ouvrages, dont le dernier qui va m'inspirer beaucoup ce soir, qui est l'année éco, qui vient de paraître. Vous trouverez d'ailleurs la lettre API sur une table en sortant. On fait aussi des événements comme les trophées Territory Innovation, la photo du bac qu'on organise avec le CCO. Voilà, donc c'est une agence spécialisée sur information économique qui a trouvé sa place sur le territoire, qui est toujours indépendante et qui me permet, même si je ne suis plus au quotidien aussi soutenu qu'avant, d'être quand même toujours à l'affût de cette question. Quand on parle de notre territoire, de quel territoire parle-t-on ? C'est vraiment Nantes-Saint-Lazaire, c'est la métropole Nantes-Saint-Lazaire, c'est ce grand territoire économique que vous avez représenté ici à travers cette photo aérienne retravaillée avec l'axe de l'estuaire. La ville de Nantes-Saint-Lazaire, l'emboucheur, ce n'est pas un axe nord-sud, c'est un petit peu trompeur, mais ça permet de bien situer les choses. C'est vraiment le territoire de cette métropole telle que je souhaite l'aborder. Un territoire qui est aussi fait de zones d'influence et de liens avec d'autres territoires. On ne peut pas le délimiter d'une façon administrative. Sur ces trois cartes, vous avez à gauche ce qu'on peut appeler la zone d'influence ou la zone de chalandise, je ne sais pas comment l'appeler. Il se trouve que c'est les trajets à moins d'une heure, deux heures ou trois heures de voiture depuis l'aéroport de Nantes-Atlantique actuel. Et on voit le nombre de personnes qui y sont, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Donc ça, c'est la sphère d'influence avec trois cercles concentriques de Nantes. Vous avez aussi les liens avec d'autres villes. Je vais très vite là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour montrer pour moi comment fonctionne un territoire économique. Donc, Rennes-Angers, il y a des intensités de liens très fortes entre les territoires. Et puis, vous avez une troisième carte qui n'est pas très lisible, je m'en excuse. En fait, c'est une reproduction que j'ai piquée comme ça un petit peu à l'arrache sur Internet, mais qui donne les liens entre les sièges sociaux et les filiales. Les sièges sociaux étaient basés à Nantes. Et on retrouve là à nouveau cette influence qui va du Morpillon, Lillet-Vilaine, Mort-sur-le-Maine-et-Loire et la Vendée. C'est vraiment ça le territoire de cette métropole, on va dire, directe. Alors, si on en vient au fait, ce territoire, cette métropole, j'ai commencé par dire que les choses vont bien, je ne m'en contenterai pas, assurez-vous. Mais il faut quand même se dire les choses, le ciel est bleu sur la métropole. Je remercie au passage les photographes à qui j'ai piqué les photos honteusement sur Internet. En l'occurrence, ici, Régis Routier, qui est un photographe de la ville de Nantes, qui a fait cette photo récemment, que j'ai trouvé sympa, depuis l'usine Lus. Vous voyez, voilà, le clocheton, on voit la tour Bretagne et le ciel derrière. Donc, quand je mets que le ciel est bleu, c'est fondé sur des réalités assez tangibles qui ont fait l'actualité économique récemment. Je vais commencer par le premier, le plus important, peut-être à mes yeux, c'est celui de la démographie qui continue toujours de porter cette métropole. Les chiffres publiés par l'INSEE récemment ont montré qu'on continue sur un rythme, ici, de croissance double de celui de la France. Donc, 1,1% par an en Loire-Atlantique, alors que la France est à 0,5. C'est 15 000 habitants de plus par an sur ce département. Et en Loire-Atlantique, c'est la moitié de l'augmentation des pays de la Loire, qui elle-même est supérieure à celle de la France. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et aussi de voir que cette croissance démographique, elle se répartit. Elle ne se fait pas simplement sur le périurbain, comme dans beaucoup d'autres endroits. Elle se fait sur les villes-centres Nantes et aussi Saint-Nazaire. Sur Saint-Nazaire, il y a un retournement de tendance. La ville de Saint-Nazaire a recommencé à gagner des habitants. Les agglomérations et autour, les 2e et 3e couronnes, gagnent également des habitants. Selon l'INSEE, sur le dernier recensement, il n'y a eu que 18 des 221 communes de Loire-Atlantique qui ont perdu des habitants au dernier recensement. Donc, c'est vraiment un territoire en dynamique et qui diffuse. Et d'ailleurs, ça pose quelques problèmes parce que cette diffusion de la population crée ce qu'on appelle l'étalement urbain, avec des conséquences sur la circulation, consommation de services, pollution, etc. On y reviendra. L'économie bénéficie beaucoup de cette croissance démographique. Je rappelle souvent les travaux qu'avait mené, qu'ont mené ici Laurent Davy, un économiste des territoires, qui a bien analysé l'économie des territoires vu à travers les revenus qu'il capte, pas simplement à travers les revenus ou la production de ce territoire, c'est-à-dire les usines et les emplois, mais les revenus qu'il capte, qu'il avait très bien différenciés entre ceux qui sont issus de la base productive privée, les salaires versés aux salariés des entreprises qui sont en concurrence, dans le champ de la concurrence internationale ou française, en tous les cas au-delà du territoire, la base résidentielle, qui est celle des revenus captés et dépensés sur place, donc c'est tout ce qui est lié aux consommations, aux emplois locaux et qui est lié à la présence des habitants, en particulier le tourisme, les retraités, tous ceux qui ont des revenus et qui le dépensent sur place. Voilà, je ne vais pas être trop long, mais il nous avait très bien montré lors de ses travaux de la conférence métropolitaine il y a quelques années qu'un territoire qui se développe de façon équilibrée comme celui de Nantes-Saint-Nazaire, qui peut bénéficier à la fois de la production des usines qui tournent et du revenu des résidents, est un territoire beaucoup plus équilibré. Et il citait en contre-exemple deux, qui sont ceux des départements d'Île-de-France où on est les champions du monde de la production parce qu'il y a des grandes entreprises, des grands groupes, donc il y a une grosse production. Malheureusement, l'argent n'est pas dépensé sur place. Les gens fuient ces zones-là dès qu'ils peuvent, le week-end, les vacances, ils habitent loin. Et donc du coup, il y a des manques d'emplois locaux liés à la consommation locale dans ces territoires. Ça fait des poches de pauvreté à côté des sièges sociaux, c'est vraiment l'Île-de-France. Et à l'inverse, les zones trop résidentielles comme celle du sud de la France, où on n'a plus d'espace pour construire, on est dans une rente immobilière, mais qui ne fait pas un développement équilibré. Et du coup, on ne peut plus loger des salariés dont ont besoin les entreprises à cause du coût des logements. Voilà, ce sont les deux extrêmes. Il se trouve que Nantes-Saint-Nazaire, depuis plusieurs années, et ça continue, ça c'est une bonne nouvelle, bénéficie de ces deux moteurs de développement de la démographie. Et que, comme je le disais, cette métropole qui attire diffuse bien sur son territoire, également en termes d'activité et d'emploi. Et j'ai repris des chiffres trouvés sur un panorama de l'emploi fait par l'agence d'urbanisme Laurent, en novembre 2015, qui montre que sur l'année dernière, sur 2014 je pense, il y a eu 550 établissements extérieurs à la Loire-Atlantique attirés sur le territoire de Nantes-Métropole. Et à l'inverse, qui sont pour l'essentiel venus de l'île de France, de la Bretagne, et des autres départements de la Loire-Atlantique, des pays de la Loire. Et à l'inverse, il y en a 500 environ qui sont sortis de Nantes-Métropole, mais en fait, ils ont été exposés pour l'essentiel sur les territoires à côté, sur RDGF, sur Saint-Nazaire, sur le vignoble, etc. Donc vous voyez, on attire plus de l'extérieur qu'on en perd, en termes d'établissement, d'emploi. Et en même temps, quand on les attire, quand ils se relocalisent, ils vont dans cette périphérie. Donc c'est vraiment un système vertueux qui permet à ce territoire d'avoir à la fois une dynamique démographique et une dynamique de production. Et il se trouve que ce qu'on appelle l'économie productive, elle est aussi beaucoup liée à la présence d'ingénieurs, de créatifs, de responsables, de dirigeants qui ont envie de vivre quelque part. Donc c'est un plus d'avoir la capacité à les attirer grâce à ce territoire. Et c'est donc un vrai cercle vertueux dans lequel nous sommes. En poursuivant mon petit tour de l'actualité, j'ai repéré, ça ne vous étonnera pas, le fait qu'on est vraiment dans un cycle industriel assez exceptionnel. J'ai mis les planètes sont alignées. C'est une photo prise chez Armour à la Chevrelière, une entreprise très connue. On voit à la fois un robot et des ouvriers qui sourient. On est vraiment dans une période économique industrielle sur Nantes-Saint-Nazaire, tout à fait remarquable, avec pour emblème, évidemment, la construction navale, le paquebot Harmony of the Seas, le plus gros jamais construit, qui va être livré le 12 mai. C'est vraiment exceptionnel. Une commande qui vient d'être prise par les chantiers STX à MSC de deux paquebots. Nouvelle génération, encore plus grand que celui-là, qui a été annoncé récemment. Chacun des paquebots pouvant accueillir 8000 personnes. STX a huit paquebots à construire d'ici 2020, six ans de carnet de commandes rempli. 8000 personnes travaillent actuellement sur le site, dont 2500 directement STX et le reste chez les sous-traitants. STX vient de présenter un plan d'investissement de 100 millions d'euros pour créer le chantier naval du futur, avec des termes très orientés sur le numérique. Numérique et données pour la conception et la construction optimisée, la robotique, mais il parle aussi de la co-botique, le compagnonnage entre des hommes et des robots, le lead manufacturing, etc. Donc le chantier va vivre une nouvelle révolution industrielle, comme il y en a déjà vécu d'autres qui l'ont toujours réussi. Investir 100 millions d'euros en 5 ans d'investissement sur un site industriel, c'est pas rien, avec un tel carnet de commandes. Donc voilà, il y a deux commandes récentes qui sont venues conforter ce chantier. Saint-Nazaire, c'est aussi Néopolia, qui est aussi un consortium d'entreprises du territoire, qui vient de prendre une nouvelle commande, et une troisième commande d'un paquebot fluvial pour l'amateur strasbourgeois croisière Europe. Et Nantes, c'est là où on retrouve la dynamique Saint-Nazaire-Nantes, Nantes-Saint-Nazaire. Côté industrie navale, c'est aussi l'essor et l'implantation récente, la création récente à Bougnet du Technocampus Océan, en octobre 2015, qui réunira 300 chercheurs et techniciens, qui va être le principal pôle de R&D des CNS, l'entreprise qui fabrique les navires militaires, qui va y créer son innovation, ce qu'ils appellent un open innovation avec d'autres entreprises, dont Dassault Systèmes, STX, qui sera là bien sûr, Alstom, ACB, Hydrocéan, etc. L'objectif derrière ça, c'est produire plus vite et moins cher des grands ensembles en métal pour les secteurs de la navale et des énergies marines renouvelables. On voit bien là que la R&D se positionne, un centre de 300 chercheurs techniciens à Bougnet sur les industries marines. C'est vraiment extrêmement important. Ça s'est ouvert en octobre 2015, donc c'est tout récent. On en verra les effets dans les années qui viennent. Et ça sera suivi prochainement par un Technocampus Énergie des Océans, qui a été annoncé également récemment, ouverture en 2018, avec 200 personnes de Général Electric qui a succédé à Alstom sur les EMR, et le centre de supervision de Parc Éolien offshore de EDF Énergie Nouvelle. Voilà, donc on voit se positionner là tout un cluster, toute une filière de l'industrie maritime, avec l'IRT Jules Verne aussi, qui est à côté, toujours à Bougnet, qui participe aussi à cette dynamique. Et récemment, dans cette actualité, on a vu des innovations présentées par l'IRT Jules Verne, dont une qui m'avait frappé. C'est un robot qui a été étudié à l'école centrale de Nantes, avec des CNS et le CNRS, l'université, qui s'appelle Charman, et qui est un petit robot de soudage, comme un petit char d'assaut, qui peut aller dans des endroits très difficiles d'accès, qui évitera de mettre des échafaudages sur des structures où il faut aller souder, et qui aura, quand ça marchera vraiment, une qualité de soudure impeccable. Donc on voit bien arriver des nouveaux engins, des nouveaux outils, qui vont transformer la construction d'aval, qui vont lui permettre de continuer à se développer, et qui auront été étudiés ici, dans les laboratoires nantais. Le deuxième grand donneur d'ordre du territoire, vous le savez, c'est Airbus, l'aéronautique. Alors là, c'est pas 6, mais 9 ans de carnet de commande. C'est donc tout à fait remarquable. Airbus qui va investir cette année 200 millions d'euros sur ces six de Nantes et Saint-Nazaire. C'est bien sûr le succès de l'A320, mais aussi maintenant de l'A350, qui est vraiment son fleuron technologique. En 2015, il y a eu 255 créations d'emplois dans les deux usines. Depuis 3 ans, il y a eu 1 200 embauches. Sur Nantes, il y a 2 600 salariés, et 2 900 sur Saint-Nazaire, plus tous les intérimaires. Et tous les faits sur la sous-traitance qui sont importants, puisqu'on estime au pays de la Loire que Airbus, c'est 500 millions d'euros d'achats par an, 250 sous-traitants dans la région, avec comme exemple Daher, qui a déjà une usine et qui va essayer de développer une usine du futur sur son site de Nantes, qui emploiera 300 personnes à terme. Et dans l'actualité d'Airbus, il faut noter une ambition qui a été révélée récemment, à Saint-Nazaire, de faire du site de Saint-Nazaire un hub international qui relierait pour le transport des pièces Hanovre-Saint-Nazaire et la nouvelle usine qui a été inaugurée aux Etats-Unis récemment. Donc ce n'est pas encore fait, mais si ça se développe, on verra là à nouveau la plaque industrie à l'eau portuaire de Saint-Nazaire se développer. Voilà. L'autre grand secteur qui également a fait parler de lui récemment, c'est celui des énergies. Alors qu'elles soient carbonées ou renouvelables, j'y reviendrai, j'appelle ça l'énergie à revendre parce qu'il y a vraiment aussi beaucoup de choses qui se passent. En 2015, il y a eu un choix très important par le groupe Total qui a été de conforter la raffinerie de Donge et de fermer une autre raffinerie qui est à la Med dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est un choix structurant qui a été fait. Après tout, il aurait peut-être pu fermer Donge. Au contraire, il a décidé d'investir 400 millions d'euros sur ce site pour développer une unité de désulfuration de gasoil lourd, une unité de production d'hydrogène. Va être fait également, ça a été bouclé cette année, l'année dernière, le contournement de la raffinerie. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo, sur la gauche, là, on voit passer la voie ferrée dans la raffinerie. 80 trains par jour, des TER, des TGV. C'est assez incroyable avec tous les risques que cela comporte. Donc il était essentiel d'arriver à faire ce contournement. C'est chose faite. 150 millions d'euros de dépenses, je crois, qui seront partagés entre Total et l'État et les collectivités locales. Donc voilà, ça, c'était des nouvelles très importantes parce que vous savez que la raffinerie, c'est 40% du trafic du port. C'est une économie induite très importante. Donc imaginez qu'elle ferme, ça aurait été un coût extrêmement important pour le territoire. Pour autant, il ne faut pas rêver, la question de l'énergie carbonée, de l'utilisation du pétrole reste posée sur le long terme. Donc on va dire qu'on a gardé un site et puis surtout dans l'économie actuelle du bas prix, paradoxalement, de l'énergie, fait que les groupes pétroliers sont beaucoup moins riches qu'avant. Du coup, restructurent plus durement. Donc on va dire que c'était une très bonne nouvelle mais ça ne garantit pas sur 20 ans le maintien de cette raffinerie. Autre secteur des énergies carbonées qui a fait parler de lui récemment, c'est celui d'EDF avec la centrale de Cornemais. Vous avez vu récemment l'annonce d'une fermeture anticipée en 2018 et non pas en 2023 de deux unités de production de fuel qui marchaient très très peu, qui servaient pour les pointes. Je crois qu'elles n'ont pas servi depuis deux ans. Mais c'est aussi un signal qui est donné, c'est-à-dire on restructure. EDF lui-même fait face à des difficultés financières nouvelles avec un paradoxe étonnant, c'est-à-dire que le prix de l'énergie produite baisse, le prix de l'électricité produite baisse. Il aurait baissé de 38% en quelques années. ce qui fait qu'aujourd'hui EDF vend à perte ce qu'elle produit, ses surplus de production quand elle le vend à l'étranger. Elle est obligée de le mettre au prix du marché, c'est-à-dire à 26 euros le mégawatt-heure. Donc du coup, EDF perd de l'argent en revendant son énergie. EDF doit également financer les coûts des énergies marines renouvelables, énergies renouvelables en général, éoliennes, solaires, etc. En fait, quand il y a EDF, financez-nous puisqu'il y a une taxe sur le prix qui représente déjà 15% de la facture et vous avez vu qu'aujourd'hui EDF demande une nouvelle augmentation de 8% de ses tarifs. Bref, on est bien dans une économie compliquée qui est positive localement parce que ça va permettre de financer, j'y reviendrai, des chantiers extraordinaires sur les énergies marines renouvelables mais qui dans l'économie générale du pays n'est pas simple. Voilà, donc sur cette question de l'énergie, je vous ai parlé, je vous parle des énergies renouvelables. Vous avez là une photo d'un morceau d'éolienne fabriquée à Saint-Nazaire, l'Eliad 150 fabriquée par Alstom qui lui-même vient d'être repris par General Electric. Voilà, ça c'est typiquement un effet industriel de la retombée du lancement des grands chantiers, des grands champs d'éolienne au large de nos côtes dont deux au large de Saint-Nazaire et de la Vendée. Ce site emploiera, il y aura deux usines à Saint-Nazaire, ça doit employer 300 personnes à terme pour faire ces grands morceaux d'éolienne avec un parc qui sera à proximité à Saint-Nazaire, mais EDF, Alstom pardon, a eu un nouveau client, un autre client, c'était un des paris de cette nouvelle usine, c'est d'être construite pour un champ à proximité qui va être fait, mais l'obligation était pour la pérenniser de trouver d'autres clients. Ils ont commencé à en trouver en Europe du Nord, donc ça veut dire que cette implantation a des chances de perdurer. et ça a permis aussi à Général Électrique qui a repris, comme vous le savez, Alstom, de confirmer une implantation prévue sur Nantes d'un siège mondial de la recherche-développement sur les énergies marines renouvelables qui actuellement est sur l'île de Nantes, il va aller sur le Techno Campus, 100 personnes aujourd'hui et 150 à terme, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, puis là c'est des emplois de très haut niveau, avec une vision mondiale du marché, dans une vie de naissance, le groupe Général Électrique derrière, c'est important, on voit bien que là aussi ça avance. Et STX aussi se singularise fortement dans ce domaine parce que STX fabrique des sous-stations électriques, c'est-à-dire des choses qui sont entre les éoliennes et le territoire, c'est-à-dire qu'il y a des points de passage de l'électricité, ils appellent ça des sous-stations, c'est des grosses boîtes qui font, je ne sais pas quelle taille, mais qui sont extrêmement importantes, avec des commandes d'une nouvelle usine et des commandes récentes prises et des nouvelles à venir annoncées récemment par le patron de STX, et un investissement qui doit permettre de créer 200 emplois sur le site à Saint-Nazaire pour fabriquer ces sous-stations par STX. Et au total, on estime que cette filiale EMR, donc énergie marine renouvelable sur Nantes-Saint-Nazaire, qui en gros n'existait pas il y a 7-8 ans, à part des gens qui travaillaient dans les laboratoires, des écoles d'ingénieurs et de... Mais au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose. On pense que ça va employer assez vite 4000 personnes directes et indirectes dans toute l'ingénierie, les métiers, la fabrication, du territoire. Vous voyez comme quoi c'est extrêmement important. C'est ce qui me permet de dire, pour prolonger le propos de mon excellent confrère Jean-Marie Biette qui a écrit ce livre récemment sur la mer et l'avenir de la France, si c'est vrai, moi je pense que Nantes-Saint-Nazaire sera alors une belle capitale industrielle et recherche de développement. On ne peut que souhaiter que les choses soient faites. Malheureusement, au plan politique, je pense qu'il y a encore pour que, comme le dit Jean-Marie, pour que la prise de conscience aille au-delà des intentions pour faire une grande politique maritime en France. Voilà. Et tout ça nous permet de relocaliser un petit peu le propos. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que grâce à cela, mais pas que, Saint-Nazaire est vent arrière. Je reprends là des informations données récemment par Audacity qui est une structure de portage et développement de la notoriété de Saint-Nazaire, promotion, qui avait recensé les investissements en cours privés publics sur le territoire de Saint-Nazaire et qui arrivait à un chiffre de 1,3 milliard entre ceux de Total que j'ai évoqués pour Donge, d'Airbus, de STX, de MAN, de IDEA, etc., plus les investissements privés de la Carène et de la ville de Saint-Nazaire. 1,3 milliard d'investissements privés pour l'essentiel, mais aussi publics sur ce territoire. ça confirme bien ça confirme bien l'importance du phénomène et là dans les récentes informations publiées par API on a noté une installation à Trignac de Maser Engineering qui fait de l'ingénierie la maintenance industrielle qui va créer 100 emplois qui travaille déjà pour Airbus, STX et qui veut se développer dans les éoliennes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un tissu de sociétés périphériques qui viennent conforter les grands donneurs d'ordre. Et cette photo je l'ai mise à dessin parce que ça montre que Saint-Nazaire aujourd'hui a changé. On aurait mis avant uniquement celle qui est en bas à gauche vous voyez l'estuaire, le pont de Saint-Nazaire, la ville qui est une très belle photo classique. Mais finalement aujourd'hui Saint-Nazaire c'est aussi ces couleurs, ce soleil, ce front de mer qui est retrouvé alors que et pour autant il y a toujours l'industrie il y a toujours une activité vous l'avez vu extraordinairement importante. Si on parle de Saint-Nazaire on parle aussi de Nantes qu'est-ce qui a caractérisé récemment Nantes on va dire dans son actualité c'est le numérique incontestablement on en parle beaucoup parfois trop mais pour autant il y a quand même des éléments des informations et là je me réfère là vous avez comme photo les futurs bureaux d'une société qui s'appelle Lengo qui doit avoir 4 ou 5 ans en existence qui emploie déjà plus de 100 personnes qui va en embaucher 100 qui vient de levier 10 millions d'euros qui va s'attaquer au marché asiatique etc. qui fait du e-commerce des solutions pour le e-commerce vous avez les bureaux extérieurs et les bureaux intérieurs voilà donc Michael Franger l'un des dirigeants fondateurs de cette entreprise est une des figures j'y reviendrai tout à l'heure ces nouveaux leaders du territoire sur lesquels on doit beaucoup compter mais derrière ça c'est on va dire c'est la belle image mais il y a une vraie réalité que le président du groupement Syntec Syntec regroupe toutes les entreprises de l'informatique et du numérique mais beaucoup les SS2I au niveau régional a récemment indiqué le fait que le besoin de recrutement des entreprises informatiques et numériques sur le bassin nantais actuellement c'est 2000 personnes or les écoles nantaises d'ingénieurs les écoles nantaises qui forment ces métiers là c'est 1000 personnes par an donc il y a vraiment un problème considérable et ce président Jean-Paul Capron qui préside ASI une société informatique nantaise de 320 personnes lui-même recrute actuellement 85 personnes donc ce qu'il dit c'est qu'il y a une grosse transformation numérique on le sait tous il y a aussi des fusions acquisitions il y a tout le secteur la banque assurance qui se renforce et qui veut se développer dans ce domaine là donc les grands groupes comme Capgemini Steria Accenture Procervia qui vient d'annoncer par exemple 900 recrutements dont 300 dans l'ouest et beaucoup de belles entreprises comme ASI embauchent et à ce phénomène qui est assez récurrent quand même sur Nantes il y a une place informatique importante s'ajoutent désormais celles qu'on appelle plus particulièrement du numérique donc les start-up j'évoquais tout de suite Lengo qui vient de lever 10 millions d'euros qui se développe mais il y a aussi E-Advise qui est une autre société également spécialisée dans le e-commerce en tous les cas les services pour le e-commerce qui elle aussi a fait une grosse levée de fonds et également embauche 100 personnes et une troisième entreprise qui s'appelle Vigicorp qui elle-même a été rachetée par un groupe d'expertise comptable pour développer les nouveaux métiers numériques de ces métiers là Vigicorp qui devait faire une quinzaine de salariés a annoncé elle-même l'embauche de 100 personnes donc quand on met tout ça bout à bout on arrive à cette situation assez extraordinaire pour autant et j'y reviendrai le chômage ne baisse pas donc ça pose quand même quelques questions mais on voit bien là qu'il y a une dynamique il y a une demande d'emploi très forte sur des métiers nouveaux porteurs durablement internationaux donc on n'est pas sur des phénomènes de mode on est vraiment sur quelque chose de structurel et je voulais vous citer deux ou trois autres exemples dont certains ont beaucoup fait parler d'eux mais qui sont assez révélateurs aussi de ce qui est en train de se passer avec deux jeunes sociétés nantaises de start-up qui ont été primées au CES alors CES je ne sais plus ce que ça veut dire c'est le grand salon de l'électronique et de l'informatique à Las Vegas grand salon mondial donc en début d'année 2016 et il y en a deux qui ont eu un prix de l'innovation c'est assez extraordinaire donc dans ce salon c'est Divin je ne sais pas si vous avez entendu parler on l'appelle le Nespresso du vin qui a mis en vente des machines à 499 euros avec lesquelles on peut consommer des vins dans des tubes de 10 centilitres avec toutes les informations etc enfin je ne veux pas faire leur pub mais c'est un projet assez étonnant et l'autre société qui est aussi vraiment très très surprenante qui s'appelle Sensorwake c'est un garçon de 19 ans qui a créé ça qui a été repéré il y a deux ans par Google dans un repérage des sociétés innovantes qui a été noté lui aussi au CES cette année et Sensorwake c'est des réveils olfactifs vous achetez des capsules dans une capsule vous avez des odeurs donc vous pouvez vous rayer le matin avec une odeur de café de chocolat de croissant de pain d'herbe coupée etc il y a une série de parfums comme ça disponibles ça marche il paraît que ça marche mais au cas où si ça ne marche pas si vous n'avez pas bougé vos 3 minutes il y a quand même une sonnerie si vous avez le nez bouché etc mais il paraît que ça marche en tous les cas c'est vendu 85 euros vous pouvez déjà les acheter ce garçon qui a eu cette idée là il a 19 ans il emploie déjà 15 personnes il a arrêté il a suspendu ses études pour développer son entreprise il prépare une levée de fonds il dit qu'il faut qu'il s'installe en Asie enfin voyez on est vraiment et vous allez sur internet vous verrez sa machine vous pouvez l'acheter voilà donc c'est une société qui a été incubée par l'incubateur de l'école des mines alors que Divin avait été incubée par l'incubateur Audencia Centrale Ensa voilà ces deux jeunes sociétés qui ont elles sont d'emblée sur un marché mondial sur des nouveaux services des nouveaux usages alors je ne sais pas si ça va marcher c'est encore trop tôt pour le dire mais ça révèle quand même quelque chose d'assez profond et un autre indicateur dans l'actualité que j'ai repéré sur cette dynamique du numérique c'est un espace privé d'accueil des entreprises qui s'appelle Startup Palace qui est installé juste à côté au-dessus du parking Gralin dans les anciens locaux d'une SEM qui était Nantes gestion équipement là c'est là 1000 mètres carrés c'était ouvert l'année dernière c'est déjà plein 23 sociétés ils travaillent ils développent des projets 23 sociétés du numérique mais aussi des grands groupes comme la Banque Populaire qui viennent acculturer leur cadre pour se frotter aux start-up voilà donc vous voyez ces 1000 mètres carrés qui ont été loués qui sont dans une nouvelle dynamique on voit bien là que là aussi ça bouge et pas simplement là c'est une initiative totalement privée c'est pas la cantine numérique c'est une initiative faite par des entrepreneurs et ça fonctionne alors il n'y a pas que le numérique heureusement même si dans les implantations récemment annoncées il y a eu par exemple MGEN qui va faire un nouveau centre de relations clients avec 140 emplois proposés d'ici 2017 dans le cadre d'un rapprochement avec Harmonie Mutuelle donc le secteur des services continue à être dynamique sur Nantes il y a eu aussi une société Talent qui va faire son centre de recherche développement à Nantes alors lui c'est un éditeur de logiciels libres spécialisé dans le big data donc là on retrouve le champ du numérique mais globalement on voit bien qu'il y a une dynamique là aussi en tous les cas dans les annonces les informations sur ces nouvelles sociétés créées ici ou qui s'implantent ici parce qu'il y a ce territoire qui fonctionne et quand on regarde le bilan de l'agence Nantes Saint-Nazaire développement qui a été récemment publié qu'est-ce qu'on lit 98 entreprises accompagnées en 2015 donc 84 exogènes avec un potentiel de 1130 emplois sur 3 ans ça mériterait bien sûr d'être vérifié mais en tous les cas il y a des chiffres de données sur ces 98 entreprises 12 sont à capitaux étrangers USA, Espagne, Allemagne, Écosse, Danemark 22 sont ici du numérique 13 du manufacturing donc de l'industrie et 6 des industries culturelles et créatives voilà donc c'est un indicateur parmi d'autres encore une fois qui permet simplement de mesurer les choses autre carte postale positive pour se redonner le moral c'est l'aéroport Nantes Atlantique Nantes Atlantique qui continue de progresser avec une progression remarquable donc 2015 un trafic de 4 395 000 passagers une progression de 5,7% depuis 2011 une progression de 35% avec l'Europe qui fait une progression de 20% et qui représente 44% du trafic donc sur cette carte vous avez tous les points rouges ce sont les lignes les destinations des lignes au départ de Nantes Atlantique et j'ai mis un petit clin d'oeil une photo où on voit la proximité de la piste et de la ville derrière pour pouvoir le situer et j'y reviendrai tout à l'heure et c'est quand même une très belle croissance c'est la plus forte des aéroports régionaux depuis 5 ans et je vous rappelle quand même au passage que Nantes Atlantique c'est 2000 emplois directs ou indirects donc c'est vraiment une entité importante et ce développement ne se fait pas au détriment d'autres aéroports celui de Rennes par exemple qui est plus petit mais qui fait 540 000 passagers c'est développé également voilà donc cet aéroport continue sa vie il se développe vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte il a une zone de chalandise en gros de 8 millions d'habitants 2 millions à moins d'une heure de voiture 3 millions 4 entre 1 heure et 2 heures 2 millions 5 entre 2 heures et 3 heures voilà et vous savez que le projet de transfert sur Notre-Dame-des-Landes c'est notamment fait pour augmenter cette zone de chalandise et la rendre plus proche d'autres bassins de population voilà je continue mon tour d'horizon avec ce que j'appelle la chance du statu quo régional je me situe un petit peu à contre-courant de tous ceux qui ont animé le débat sur le redécoupage des régions est-ce qu'il fallait faire la Bretagne historique est-ce qu'il fallait faire la fusion des deux régions ou est-ce qu'il fallait garder les pays de la Loire quelque chose me dit que c'est pas plus mal qu'on soit resté en l'état pourquoi ? parce que d'abord imaginez le temps qu'on aurait mis et c'est ce qui est en train de se passer dans les régions fusionnées pour réorganiser restructurer réimplanter satisfaire tous les barons locaux toutes les féodalités locales pour vraiment que chacun s'y retrouve qu'on puisse saupoudrer tout ce qui doit l'être donc c'est vraiment du temps et de l'énergie perdu pour pas grand chose deuxième chose de toute façon qu'on soit plus gros beaucoup plus gros en France vous avez cette carte ce qu'on appelle une anamorphose vous voyez la taille des régions est en fait donnée par le poids en population vous voyez que sur l'île de France l'écart entre l'île de France et les autres régions qu'elles soient fusionnées ou peu fusionnées est telle que de toute façon la messe est dite voilà donc moi ma conviction c'est que c'est pas tellement la taille qui compte aujourd'hui dans un tel paysage c'est beaucoup plus les dynamiques de projet c'est beaucoup plus les compétences les budgets immobilisables mais franchement d'avoir une Aquitaine qui récupère un bout du centre je suis pas sûr que ça améliore la performance de la ville de Bordeaux par exemple alors que si à Nantes et Rennes on sait collaborer comme on sait le faire aujourd'hui si on développe des projets comme par exemple l'IRT Jules Verne est à Nantes mais a désormais beaucoup d'antennes et de relais en Bretagne à l'inverse l'IRT Bicom qui est à Rennes travaille beaucoup sur le numérique à Nantes et ailleurs en Pays de la Loire donc on peut développer des coopérations fondées sur des projets des réseaux sans forcément avoir une sorte de grand tout administratif qui veut régler tous les problèmes l'université Bretagne-Loire qui a été récemment aussi annoncée j'y reviendrai qui réunit les universités de Bretagne et des Pays de la Loire c'est fait parce que les présidents et les équipes dirigeantes des universités ont décidé de collaborer et c'est pas fait parce qu'un pouvoir politique l'a imposé ou parce qu'il y avait une grande région donc je pense que finalement avec la somme de problèmes qui est réglée actuellement ne pas avoir à s'occuper des questions de redécoupage et de renégociation dans tous les domaines est plutôt une bonne chose voilà ceci m'amène à faire un propos pour conclure cette note très positive vous l'avez vu on est là aussi pour ça pour se donner du baume au coeur c'est normal pour autant il y a quand même une chose que je trouve vraiment absolument insupportable c'est le taux de chômage le chômage qui demeure les difficultés de recrutement qui demeurent ça pour moi c'est un grand mystère taux de chômage en Loire-Atlantique alors bien sûr il est plus faible là vous ne l'avez par région mais en Loire-Atlantique il est de 8,8% il est en France de 10% donc il est un peu plus faible ok enfin ça fait 65 000 demandeurs d'emploi catégorie A en Loire-Atlantique c'est énorme et ça veut dire que le sous-emploi est plus important que ça l'APEC vient de dire il y a une reprise des embauches de cadres tant mieux plus 10% en Bretagne et puis la Loire en 2016 dans ses prévisions toujours pareil l'informatique le commercial la R&D qui sont très demandés l'industrie aussi qui réembauche on l'a vu tout à l'heure après il y a aussi on peut donner comme première explication à ce problème que c'est aussi le fruit de la dynamique démographique c'est à dire que plus vous avez de populations actives en âge de travailler plus vous avez de demandes d'emploi et là aussi l'étude de l'agence d'urbanisme sur son panorama de l'emploi de la métropole de Nantes-Saint-Nazaire a montré que il y a eu 50 000 emplois privés créés entre 2000 et 2014 sur Nantes-Métropole donc les 24 communes mais ça n'a pas suffi pour satisfaire la demande d'emploi vu la démographie l'afflux de population qui cherche du boulot donc finalement on a beau avoir une dynamique économique la dynamique démographique fait que le delta reste négatif vous voyez c'est à dire qu'on crée moins d'emplois qu'il en faudrait et d'ailleurs à contrario vous avez des territoires où il y a un très faible taux de chômage pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de population active du coup il y a moins de demandes d'emplois donc c'est pas forcément un bon indicateur mais franchement ce qui est quand même moi me paraît absolument insupportable c'est que Airbus, STX, Alstom, leur sautat industrielle il a du mal à recruter sur des fraiseurs des chaudronniers des charpentiers des opérateurs composites ou des techniciens en maintenance industrielle alors à Saint-Nazaire on utilise la méthode des agilités c'est à dire qu'on regarde si les gens sont capables de faire des gestes de marcher droit et on peut les former rapidement on privilégie le savoir-être au savoir-faire là je cite les dirigeants des entreprises l'IRT Jules Verne espère beaucoup que sa future manufacturing académique qui ira du CAP à l'ingénieur permettra de rassurer les parents inquiets de mettre leurs enfants dans des filières courtes parce qu'ils se diront tu pourras finir ingénieur donc il faut lever des tabous alors qu'il y a de l'emploi à pourvoir bref on cherche des solutions il y a des boîtes qui montent leur centre de formation comme Mécachrome Atlantique Mécachrome Atlantique ou Béné mais aussi malheureusement ou malheureusement en tous les cas c'est comme ça beaucoup recrutent à l'étranger ce matin dans les échos il y avait un papier d'Emmanuel Guimard qui est journaliste à l'agence API je ne vais pas montrer tout à l'heure dans les activités d'API il y a aussi le fait de travailler pour des journaux nationaux en l'occurrence les échos où il dit qu'à peu près 25% des emplois pourvus aujourd'hui dans l'industrie de Saint-Nazaire le sont auprès de salariés étrangers parce que les patrons locaux ne trouvent pas les personnes voilà donc c'est quand même assez invraisemblable dans le numérique dans l'industrie je recite à nouveau Jean-Paul Chaperon le délégué du Sintec interrogé par Stéphane Vendangeon mon confrère du journal des entreprises je le cite il existe des dispositifs de formation qui associent les écoles à Pôle emploi j'espère que la grande école du numérique qui va avoir lieu à Nantes va réussir à amener dans nos métiers des jeunes qui ont décroché maintenant j'ai deux interrogations d'une part est-ce que ce projet va correspondre aux exigences des entreprises d'autre part est-ce que les chefs d'entreprise vont être capables de changer de paradigme et d'apporter plus d'attention à la compétence qu'au diplôme dans leurs critères d'embauche soyons clairs les employeurs ont tendance à se raccrocher au diplôme mais des passionnés qui ont décroché du système scolaire peuvent aussi faire de bons codeurs de bons développeurs voilà et c'est sans doute pareil pour l'industrie donc il y a vraiment un changement culturel à faire en France côté des entreprises côté des organismes et ça n'est pas qu'une question de salaire parce que les salaires sont corrects les conditions de travail sont vraiment correctes travailler dans l'industrie aujourd'hui c'est travailler dans des métiers qui peuvent être passionnants fabriquer des éoliennes ou des bateaux c'est quand même assez passionnant donc je dirais plutôt qu'il y a quand même pour moi un vrai problème d'incurie politique c'est-à-dire qu'on a laissé s'installer un système et là je parle de la formation professionnelle par exemple j'ai lu quelque part qu'elle mobilise 32 milliards d'euros par an en France si on fait un ratio qui vaut ce qui vaut mais ça donne quand même quelques échelles la population de la Loire-Atlantique c'est 2% de la France donc 2% de 32 milliards si je ne me trompe pas ça fait 64 millions d'euros ça veut dire qu'en gros on peut estimer qu'en Loire-Atlantique tous les ans il y a 64 millions d'euros qui sont dépensés pour la formation professionnelle c'est colossal vous imaginez ce qu'on peut faire en termes de formation professionnelle avec cette somme-là mais en fait on forme toujours des gens pour apprendre l'anglais qui ont un boulot d'autres pour apprendre Excel etc. c'est très bien mais enfin on ne met pas l'argent où il doit être mis moi c'est le sentiment que j'ai c'est-à-dire qu'au fond ce système co-géré par les syndicats et le MEDEF sans vision politique avec un fouillis d'organismes et d'institutions que d'ailleurs la Cour des comptes vient de dénoncer avec des propos ou non c'est une étude du ministère du travail je ne vais pas vous la citer c'est trop long mais qui raconte la complexité et l'illisibilité du dispositif bref là on est face à un problème il ne s'agit pas de faire de la théorie sur le code du travail ou des grands débats sur la déchéance nationale pour moi le problème il est là c'est qu'on n'est pas foutu d'orienter l'argent là où il doit être mis pour former des gens pour occuper des emplois et on a toujours 65 000 demandeurs d'emploi en Loire-Atlantique qui est un des départements les plus dynamiques en France au plan économique voilà pour vous dire qu'on reste une métropole qui va bien en tous les cas qui va mieux que d'autres dans une France qui va très mal mais la question qu'on peut se poser c'est bien sûr pour combien de temps et là j'en viens à mon deuxième propos si le ciel est bleu mais il est aussi nuageux le ciel de cette métropole et j'ai trouvé un document dont on n'a pas beaucoup parlé je pense ici enfin je parle de la place nantaise qui a été connue pourtant mais qui est assez intéressant qui décrypte un petit peu qui va avoir le sous des cartes c'est un document qui a été fait une étude qui s'appelle métropole de demain qui a été fait par le cabinet d'audit et de conseil PWC qui est publié en décembre 2015 qui a audité 15 villes françaises 60 indicateurs sur les potentiels et connexions au monde qualité et cadre de vie capital économique toutes les données sont publiques sont dans des bases de données institutionnelles d'organismes vraiment ce sont des données fiables après on pourra discuter du choix des données mais n'empêche qu'elles sont là si vous vous intéressez vous allez sur le site vous trouverez l'étude les 60 critères c'est vraiment très travaillé et bien dans ce classement qui donc est fait sur 15 villes Nantes arrive 7ème avec dans l'ordre Lyon en 1er Paris en 2ème Toulouse Bordeaux et Lille Nantes sauve les meubles grâce à la catégorie qualité et cadre de vie qui est heureusement un argument fort pour le marketing territorial donc c'est aussi ce qui continue à attirer les gens ici c'est qu'on y vit bien c'était un bel endroit au bord de la mer etc. donc on n'est pas en danger de ce point de vue là mais quand même quand on regarde ce classement il est intéressant je vais m'y attendre un tout petit peu donc potentiel les connexions au monde on est classé 12ème et Rennes 8ème les 3 premiers c'est Paris-Lyon et Toulouse alors je ne vais pas vous détailler les critères mais il y a le capital intellectuel par exemple Toulouse est en tête parce que dans ce capital intellectuel Toulouse a 100 000 étudiants il y a la transition numérique l'usage du numérique par les services publics l'accessibilité des technologies informations et communications on est 9ème Rennes est 3ème l'ouverture au monde et aux connexions au monde on est 11ème voilà alors on est mieux dans qualité et cadre de vie on est 3ème derrière Bordeaux et Lyon là dedans il y a 6 catégories d'indicateurs transports, mobilité infrastructures urbaines environnement santé, culture, loisirs vie de la cité par exemple Nantes qui a une réputation flatteuse et c'est mérité au plan de la culture mais là quand on regarde la consommation culturelle c'est autre chose on est 12ème là c'est les entrées au musée c'est les lieux de lecture publique c'est la fréquentation des cinémas c'est les infrastructures de spectacles c'est la part des 20-60 ans licenciés dans un club sportif etc. encore une fois ça vaut ce que ça vaut on peut les critiquer mais on peut pas non plus les ignorer voilà moi je pense que ces 60 indicateurs il faut vraiment s'y pencher c'est une vision de la réalité chiffrée qu'on peut contester mais au moins elle est déconnectée des effets d'image de la communication ou des réputations de l'autoproclamation à laquelle tous les territoires se livrent pas seulement à Nantes rassurez-vous mais ça fait du bien des fois d'aller voir dans les faits ce qui se passe ça veut pas dire qu'on est en danger ça veut dire simplement qu'il y a des analyses qui se font qui sont différentes de ce que l'on croit ou ce que l'on raconte et moi je pense que il faudrait que ceux qui sont chargés du développement économique de ce territoire s'en emparent je crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs voient comment on pourrait s'améliorer ou s'il faut contester ces chiffres peut-être qu'il faut faire reconnaître dans ces classements ce territoire Nantes-Saint-Nazaire parce que je pense qu'il y a des données qui changeraient beaucoup et ça c'est fondamental c'est un travail de lobbying de sensibilisation mais bref j'ai voulu mettre cette information-là parce qu'elle est récente très détaillée très sérieusement faite autre indicateur qui forcément là aussi comme partout est à la baisse c'est celui des investissements des collectivités locales et là je me réfère à la Chambre régionale des comptes qui a noté qu'en 2014 la baisse en Pays de la Loire était de 7% de 6% en 2015 avec notamment les départements qui sont en baisse de 9% donc ça ça a des conséquences directes sur le bâtiment les travaux publics l'ingénierie tous les prestataires et fournisseurs des collectivités locales indirectes sur le développement économique lorsque ça met en cause ça peut mettre en cause certains projets structurants alors je dis ça et une fois que je dis ça je précise que Nantes Métropole par exemple a conservé un budget d'investissement important sur les 5 ans puisqu'il est de 1,7 milliard contre 1,2 milliard sur la mandature précédente maintenant il faudra aller voir pour bien comprendre ce qui se passe il faudrait y ajouter les budgets d'investissement des communes de Nantes Métropole pour voir l'ensemble du paquet si sur 5 ans on est à un niveau constant et plus élevé ou moins élevé mais on sait tous que les collectivités locales sont confrontées à des contraintes budgétaires très fortes et qu'elles vont moins acheter moins consommer donc il y aura un effet forcément autre domaine sur lequel l'actualité a été assez négative vous le savez aussi parfaitement c'est celui de l'agriculture j'ai mis crise pesticides d'abord c'est à dire que la crise je ne vous en parle pas c'est quand même la fin d'un modèle on le dit tous de fonder sur la production à la fois on combine une dérégulation complète des marchés récentes et un soutien à la production très fort qui aboutit à des impasses parce qu'on ne sera jamais compétitif avec d'autres certains pays et donc on emmène dans le mur des agriculteurs mais là dessus je n'ai pas de solution je n'ai pas de réponse mais je constate la difficulté je rappelle que comme l'agriculture c'est 5000 exploitations encore en Loire-Atlantique environ donc il y a certainement un nouveau modèle à mettre en oeuvre le coup de klaxon de récence c'est cette carte qui a fait beaucoup de bruit de la consommation des pesticides en France qui a été sortie par l'émission de télévision Cache Investigation en Loire-Atlantique vous voyez on est foncé il semblerait qu'on ait une consommation triple de la moyenne des autres départements avec deux secteurs consommateurs particulièrement qui sont la viticulture et le maraîchage voilà donc on peut pleurer on peut nier ça mais n'empêche que c'est une réalité qui aujourd'hui est de plus en plus publique donc il faut que ça change ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui ont envie que ça change et en particulier un très grand groupe basé ici à Anceni qui s'appelle Terena qui est une coopérative extrêmement importante en 2014 faisait 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires employait 12,800 personnes 22,000 agriculteurs adhérents etc donc c'est un très grand groupe qui a aussi fait parler de récemment qui vient de racheter Doux voilà il se trouve que Terena a développé sous le nom Nouvelle Agriculture a développé toute une politique de recherche d'accord entre la production de modèle économique et la protection de l'environnement ils appellent ça la nouvelle économie ils ont développé un réseau des sentinelles de la terre ce sont des agriculteurs qui s'engagent à tester des solutions concrètes pratiques il y en a 110 et j'y mets une photo c'est un petit robot qui se balade chez un maraîcher et qui va désherber et qui évite d'utiliser des pesticides voilà je ne dis pas que c'est la solution mais ça veut dire qu'il y a des recherches en cours et que Terena on sent que si Terena bouge c'est qu'il y a quand même une prise de conscience dans ce monde agricole dans toute cette filière qui a été beaucoup critiquée alors on n'est pas au niveau des Bretons qui ont été beaucoup plus loin d'ailleurs je pense qu'en Pays de la Loire il y a eu une plus grande prudence dans ce modèle productiviste mais pour autant un grand groupe comme Terena a la capacité de faire évoluer les pratiques de travailler en profondeur et sans renoncer au modèle économique qui demeure une nécessité autre motif peut-être d'inquiétude c'est le grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire j'ai mis une photo là d'un tableau dé de Montbertreux un peintre sur Nantes à la belle époque on va dire la fin de la belle époque du port de Nantes parce que j'en avais marre de mettre toujours des photos des bateaux du terminal roulier tout ça ils sont beaux mais enfin on les a tellement vus qu'il serait plus simple à rappeler cette photo là c'est pas de la nostalgie simplement de savoir si on est ou pas dans un déclin irrémédiable ou est-ce qu'il est encore possible d'avoir un sursaut il se trouve que le trafic du port a baissé de 4,4% en 2015 par rapport à l'année précédente pour être à 25,3 millions de tonnes c'est 5 ans de baisse consécutive et c'est 30% de moins que son record en 2007 quand on a perdu un tiers de son trafic en quelques années il y a quand même des questions à se poser alors voilà les causes de l'an dernier c'est bien sûr il y a des causes conjoncturelles comme les 8 semaines d'arrêt de la centrale de Cordonnay pour sa rénovation donc le charbon qui est une source de trafic mais il y a aussi la baisse de la consommation du pétrole et du gaz qui est liée au marché mondial et là on est vraiment sur des tendances lourdes il y a eu l'arrêt de la ligne Montoir-Iron en Espagne le trafic roulier donc a été impacté parce qu'elle a été aidée par l'Europe qui a fait marche arrière voilà donc il y a d'autres secteurs qui vont mieux les céréales l'alimentation etc mais globalement on doit vraiment se poser des questions sur ce port d'autant que récemment le gouvernement a annoncé une commission d'enquête une mission parlementaire pardon chargée d'étudier le développement des ports de travailler sur l'amélioration de la compétitivité des ports français énième groupe de travail mais il se trouve que là il y a un fait nouveau qui est plutôt inquiétant c'est qu'ils lui ont demandé à cette mission parlementaire de travailler sur le développement des ports du Havre de Dunkerque et de Marseille qualifiés de principale porte d'entrée maritime internationale du pays protestation immédiate des maires de Nantes de Saint-Nazaire du président de la chambre de commerce évidemment qui se sont offusqués de cet oubli et qui vont essayer d'obtenir l'union maritime de la Basse-Loire bien sûr qui vont essayer d'obtenir un retour en arrière de l'État mais au fond ce qu'on a vu apparaître dans ce discours c'est quelque chose qu'on savait tous c'est-à-dire que le port l'État français a toujours privilégié le Havre et Marseille à considérer que Nantes est un port régional sauf pour les hydrocarbures où c'est un port national et n'a jamais vraiment voulu utiliser pleinement son potentiel maritime de la façade atlantique et il se trouve qu'aujourd'hui ce qui était non dit le devient devient explicitement dit d'où les questions qu'on peut se poser même s'il y a des espoirs qu'on peut avoir par exemple dans le trafic du terminal métanier le port a récemment communiqué sur des très beaux contrats obtenus par LNG qui va accueillir prochainement des métaniers brise-glace venus de Russie des bâtiments énormes ça va être sûrement extrêmement impressionnant 311 mètres de long qui livreront 260 000 mètres cubes de gaz contre 150 000 actuellement donc il faut imaginer les engins que ça va être et il va aussi y avoir des livraisons de gaz venues du Texas qui va arriver donc sans doute du gaz de schiste voilà donc tout ça pour dire qu'on voit bien qu'il y a des mouvements qui peuvent revenir pour autant c'est pas foutu forcément on parle aussi d'une reprise possible de la liaison Saint-Nazaire-Riron qui a été abandonnée et peut-être même d'une relance de Montoir-Vigo donc voilà il peut y avoir il peut y avoir des sursauts il peut y avoir des développements mais il y a une vraie question à se poser sur le port lui-même le port a fait un plan stratégique 2015-2020 avec 170 millions d'euros d'investissement pour aménager un nouveau terminal roulier étendre le quai terminal du quai conteneur de Montoir restructurer le bassin industriel de Portuaire de Saint-Nazaire création d'oeuvre de logistique aménagement de la zone du Carnet en rive sud aménagement de la zone logistique de Cheviré et une offre de trafic fluvial entre Montoir et Nantes ça c'est les axes du plan développement à 5 ans c'est bien c'est évidemment nécessaire maintenant quand on voit que les énergies carbonées représentent les 2 tiers de son trafic on sent qu'il y a besoin d'une évolution il y a besoin d'une prise de conscience et d'une mutation et que c'est pas l'état français qui le fera d'où la question que posait déjà Jacques Oxyette et que Bruno Retailleau a récemment reposé d'un changement du modèle de gouvernance du port pour faire rentrer enfin à leur vrai niveau les autorités régionales en gros la région et la métropole mais surtout la région qui a une compétence économique forte en la matière alors que l'état reste garde la main sur le port de Nantes-Saint-Nazaire et ce que dit Bruno Retailleau c'est que ça permettrait et les acteurs du port ça permettrait de redonner aussi sans doute une dynamique commerciale en tous les cas de mobiliser plus la communauté économique de ce grand territoire ouest pour son port voilà qu'une succession d'ingénieurs des ponts qui se succèdent à la direction du port dans le cadre de leur carrière et d'un état qui a fait un choix stratégique qui n'est pas le nôtre voilà donc il faut se poser ces questions-là en tous les cas et on voit qu'il y a un consensus politique aussi sur le sujet ce qui est important voilà alors dans les points évidemment d'inquiétude ça vous aurait manqué si je ne l'avais pas évoqué le projet Notre-Dame-des-Landes donc j'ai mis à aéroports le projet qui rend fou parce que je pense que là on est rendu à un point quand même de totale hystérie j'ai mis des dessins on a mis Eric Chalmel frappe pour un dessin d'ailleurs pour ou contre il l'avait fait il y a deux ans d'après ce séance il pourrait le ressortir aujourd'hui à l'occasion du référendum puis un autre récemment Notre-Dame-des-Landes la faute journée du gouvernement avec tous les couacs qu'il y avait eu entre les uns et les autres voilà puis j'ai fait un petit clin d'œil en disant Notre-Dame-des-Hollandes priez pour nous franchement je trouve que là ça suffit c'est vraiment devenu un niveau d'incompréhension de perte de sens de perte de tout voilà on est dans un maelstrom insupportable moi je réagis moi je ne me cache pas je suis favorable au projet mais je ne conteste absolument pas le fait qu'on puisse être contre encore faut-il qu'il y ait des éléments concrets de débat qu'il y ait un vrai travail sur le fond des sujets qu'il n'y ait pas d'anathème de manipulation la dernière en date était la note d'un fonctionnaire de l'Adréal qui a été savamment lâchée mise à la une par West France et le Monde qui contient des choses parfaitement contestables qui sont parfaitement démontables qui l'ont été d'ailleurs très bien par le maire de Saint-Aignan de Grandlieu qui a rappelé des évidences je ne vais pas les reciter là ce soir mais on voit bien qu'on est dans un monde qui a perdu tout repère tout sens critique donc c'est très inquiétant pour moi c'est très inquiétant cette histoire là au delà du fait lui-même de l'aéroport c'est le mode de la décision politique c'est le mode de l'action politique voilà quand on voit la question c'est le président de la république lui-même qui donne la question c'est hallucinant quand même c'est comme si c'était de son niveau c'est voulez-vous ou ne voulez pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes on peut répondre oui aux deux fantastique c'est vraiment les gens sont même la question les gens la comprennent pas bref tout ça pour dire que vraiment c'est navrant ce qui me met d'autant plus observateur local de la situation c'est que vous avez vu l'augmentation du trafic toutes les tendances lourdes des études le démontrent tous ceux qui disaient il y a 5 ans il y a 10 ans c'est pas vrai ces chiffres là ne seront pas avérés les faits leur ont donné tort et il n'y a pas de raison quand on voit l'augmentation du trafic aérien mondial de penser que ça va s'arrêter quand on voit l'augmentation de la population dans l'ouest la progression démographique qui est en cours et qui va continuer sur le long terme donc il y aura des besoins de déplacement etc ce grand territoire de 8 millions d'habitants va générer des besoins de déplacement la question de l'emplacement c'est autre chose à la limite je préfère qu'on soit contre l'aviation c'est plus cohérent donc on est contre l'aviation partout à Nantes à Paris à Bordeaux à Toulouse partout mais être contre un projet de déplacement d'un aéroport là on rentre dans des considérations on mélange ça vraiment les deux d'ailleurs mais on rentre dans des considérations qui sont très techniques qui méritent d'être analysées il faut vraiment que tout soit mis sur la table mais pas de problème mais on n'est plus dans la même dimension et pendant ce temps là les projets d'investissement sur Roissy sur Orly sont énormes ne posent aucun problème les projets d'investissement sur Lyon sur Toulouse sont très importants ne posent aucun problème voilà donc à beaucoup de points de vue je pense qu'on est dans une sorte de folie on est rentré dans une phase de folie où il n'y a plus de rationalité où l'émotion l'emporte sur tout et voilà ça m'inquiète beaucoup je voulais simplement dire un mot sur l'aspect environnement sans parler de la question démocratique de l'état de droit de la république etc c'est quand même la question de l'environnement on dit qu'il faut lutter contre l'étalement urbain vous le savez peut-être mais chaque année en Loire-Atlantique l'étalement urbain ça consomme l'équivalent d'un aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans terre agricole l'extension de lotissement de sites d'activité artificialisation des sols partout pour étendre l'habitat voilà deux fois donc c'est encore pire et ça personne n'en parle ça gêne personne or si on peut densifier l'espace laissé disponible par l'aéroport il s'agit bien de l'espace qui est proche de Nantes et pas celui qui est proche du lac comme le dit le fonctionnaire de l'Adréal qui ment éhontément dans cette histoire là sur cet espace qui est urbanisable on peut mettre 15 000 habitants 15 000 habitants c'est une économie d'étalement urbain donc on est bien là dans une réponse environnementale à la question moins de déplacements pour les deux tiers de la clientèle de l'aéroport qui sont au Nord-Loire les deux tiers un tiers au Sud-Loire moins de déplacements pour ces deux tiers de cette clientèle moins de nuisances pour la population très concernée par l'aéroport si on l'étend comme le proposent certains si on augmente la piste de 300 mètres ça fera que les avions passeront encore plus bas auprès des villages où ils passent déjà à 200 mètres vous voyez un peu où est-ce qu'on va aller et ça durablement sur 50 ans et là il n'y aura plus personne pour aller protester contre les nuisances que subiront ces habitants là donc au plan local j'en rajoute aussi cette zone agricole protégée 17 000 hectares entre le nord de l'agglomération et le site de Notre-Dame-des-Landes qui est dans le plan d'urbanisation 17 000 hectares sauvegardés c'est considérable donc ça veut dire qu'au fond cet aéroport ne serait-ce qu'en Nord-Atlantique il est défendable je dis bien défendable je ne prétends pas détenir la vérité mais c'est mon point de vue il est défendable au plan de l'environnement si on se situe à l'échelle de l'Ouest là aussi rationaliser les aéroports avoir un point central qui permet d'éviter des déplacements pour aller sur Paris pour prendre certains avions vous avez vu toutes les villes européennes désormais desservies c'est rationnel c'est-à-dire que ça évitera la dispersion des aéroports ça évitera le déplacement sur Paris donc on peut penser qu'à l'échelle de l'Ouest c'est également une bonne solution et puis au plan national je disais si on veut tout concentrer sur Paris continuer de construire des infrastructures de faire des déplacements sur Paris investir là où il y a déjà une thrombose urbaine continuons pas de problème allons-y mais c'est pour l'environnement une vraie catastrophe voilà donc c'est dans cet aspect environnemental que je voulais simplement évoquer mon propos ce soir on pourra en parler bien sûr en débattre mais je trouve qu'on est bien là dans un sujet qui a perdu alors ça serait intéressant plus tard de revenir sur le sujet de savoir pourquoi ça s'est emballé qu'est-ce qui s'est passé je pense que derrière il y a forcément des causes très profondes il y a des changements de vision du monde il y a des changements de génération il y a beaucoup de choses qu'il faudrait analyser mais c'est pas mon propos ce soir mais en tous les cas quand on parle de où en est l'économie de notre territoire on est là face à une vraie question j'ignore totalement ce que va donner le référendum ou la consultation on verra ça laissera des traces de toute façon si c'est oui et que les Alistes ne veulent pas partir ce qui est probable ça va être très compliqué si c'est non ça va être un coup de canon dans le monde économique et ça va être une colère énorme de tous les gens qui pensent que la légalité a du sens l'état de droit a du sens que l'économie repose sur des visions à 50 ans quand on parlait tout à l'heure du développement des chantiers de Saint-Nazaire c'est des gens qui depuis le 19ème siècle ont construit des grands sites en pensant à l'échelle de 50 ans ils ont construit sur la Loire des formes pour les navires que ce soit pour faire le Normandie à une époque que ce soit pour faire le France ou faire les super pétroliers dans les années 70 qui aujourd'hui permettent de faire des bateaux extraordinaires bref on a construit sur les bandes à Loire on a remblayé sans s'inquiéter aujourd'hui on ne pourrait pas le faire mais surtout c'est des gens qui avaient des visions qui pensaient loin à long terme et j'ai peur que c'est ça qui soit perdu aujourd'hui en gros je me demande si on est encore capable de porter cette vision alors je ne dis pas qu'à l'époque il n'aurait pas fallu plus de démocratie plus de concertation probablement mais pour autant les succès d'aujourd'hui de l'économie viennent de gens d'entrepreneurs de créateurs d'investisseurs de long terme qui ont travaillé sur ce territoire depuis deux siècles autre sujet d'inquiétude pour moi c'est celui de l'enseignement supérieur là encore je me réfère à l'actualité l'Ouest a été vraiment extrêmement mal servi dans les grands investissements d'avenir sur les deux dernières années ce qu'on appelle les IDEX j'ai oublié ce que ça veut dire mais c'était des grandes structures de portage de financement de la recherche et de l'enseignement supérieur on est passé complètement à côté deux fois on avait un beau projet Bretagne-Pays de la Loire qui a été jugé non crédible par le jury qui décidait de la chose au nom d'une gouvernance qui n'aurait pas été capable d'imposer les choix qu'il fallait faire toujours est-il que l'Ouest est passé à côté du plan campus d'abord et ensuite des IDEX et donc c'est quand même assez catastrophique sur le long terme alors vous avez la carte à droite qui donne les poids respectifs du nombre d'étudiants dans les villes françaises donc vous voyez la dispersion à l'Ouest le poids écrasant de la ville de Paris enfin l'île de France la carte du milieu c'est une carte qui rééquilibre un peu les choses avec la récente création de l'université Loire-Bretagne qui réunit les universités de Rennes de Nantes Brest Brest Lorient Angers Le Mans ça fait une tâche un rond plus gros mais ça reste un réseau beaucoup plus assez souple et surtout ça n'a pas la dynamique qu'aurait eu un IDEX qui aurait beaucoup plus obligé les universités à travailler ensemble là la crainte c'est que l'université Loire-Bretagne que je défends que je pense c'est une très bonne idée gère on va dire quelques dossiers mais ça restera quand même une fédération d'universités extrêmement autonome la meilleure preuve c'est que dans les nouveaux appels à projets qui viennent d'être lancés du coup les universités de Brest de Nantes de Rennes ont décidé de plus s'allier ont décidé de répondre chacune individuellement tirant les enseignements de ce qui s'était passé aussi il faut bien le reconnaître et du coup les réponses qui vont être portées ce sera Brest sur la mer Rennes sur le numérique et le développement durable et Nantes sur l'ingénierie et la santé voilà donc ça c'est vraiment un bel échec pour l'Ouest pour le long terme c'est à dire que ce beau projet n'a pas été retenu par les décideurs parisiens pour des régions que je ne comprends pas bien je pense qu'on aurait pu tester une fédération un réseau en tous les cas un beau réseau universitaire comme il y en a à l'étranger que des Rennes et des Nantais étaient capables de s'entendre pour faire des choix cohérents structurants c'est à dire de faire quelque chose à Rennes et pas à Nantes et vice versa de partager les décisions enfin bref c'était un très beau très très beau projet donc on revient à une logique de ce que j'appelle de pré-carré donc j'ai mis une photo où on voit l'IAE l'Institut d'études avancées IEA plutôt donc on revient à une dimension nantaise voilà c'est comme ça sur cette question d'enseignement supérieur il y a un autre phénomène qui se joue c'est celui d'être capable ou pas de créer un vrai campus nantais puisqu'au fond on n'arrive pas à travailler chez le régional en tout cas d'être reconnu pour avoir les financements nécessaires un des grands enjeux c'est d'être capable de travailler déjà entre soi est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui entre l'université et les grandes écoles j'en suis pas sûr et là je pense qu'il y a besoin d'un portage politique très fort sur le sujet par les autorités qui ont les pouvoirs en l'occurrence la métropole et la région j'espère qu'elles sauront imposer un vrai campus nantais c'est-à-dire obliger les deux mondes qui s'ignorent ou se détestent selon les cas universités et grandes écoles à travailler vraiment ensemble à développer beaucoup plus de coopération à faire des choix à ne pas se concurrencer inutilement on est déjà assez faible sur la carte universitaire pour se donner des axes de priorité locale et de dire ça c'est toi ça c'est moi et là sur ce sujet-là on y va ensemble alors il y a déjà des passerelles entre l'école centrale et l'université il y a déjà des choses mais on voit bien que d'un côté il y a un pôle école centrale Odensia école nationale d'architecture qui existe et de l'autre il y a l'université que tout ça se regarde en chien de fusil derrière des discours se concurrencent férocement avec des arbitrages financiers qui sont faits voilà donc je trouve très dommage qu'il n'y ait pas là-dessus sur ce sujet-là une autorité capable de prendre le manche et de dire voilà ce qu'il faut faire on se met d'accord et ensuite on va vraiment travailler ensemble parce que le contexte est suffisamment dur pour ne pas pour ne pas se diviser en plus localement voilà et pour je ne sais pas j'ai été très bavard je ne sais pas quelle heure il est pour compléter mon propos donc vous voyez j'ai essayé d'être balancé entre ce qui va bien et les clignotants allumés je termine par la chose qui pour moi est finalement la plus importante ce sont les acteurs les personnes les dirigeants les nouveaux dirigeants les nouveaux leaders la nouvelle génération et je pense que là on est face à une nouvelle génération extrêmement intéressante et je me réfère à l'année économique de l'Ouest que fait API qui a fait une enquête sur le sujet qui vient de paraître en faisant 35 portraits de dirigeants alors ce sont des cadras ou des quinquen non des trentenaires ou des cadras il y en a un ou deux qui ont 50 ans mais qui sont quand même des nouveaux à leur place c'est à dire qu'ils ont pris le pouvoir soit ils ont succès alors là je suis sur une échelle plus Vendée Loire-Atlantique il est vilaine un peu en joue mais assez nantaise aussi ces gens là il y en a d'autres évidemment ont pris le pouvoir dans leurs entreprises ou dans leur ville et ils incarnent une relève à eux plutôt de vraiment changer les choses je pense qu'il leur revient mais ce qu'on peut constater c'est qu'ils sont très différents de ce qu'étaient un peu les pionniers auxquels ils succèdent par exemple dans les belles entreprises vendéennes vous avez David Soulard qui a pris la direction des meubles Gauthier Paul-Henri Dubreuil qui prend celle du groupe Dubreuil Grégoire Gonor celle de Fleury-Michon on voit là des très belles entreprises vendéennes où une nouvelle génération arrive aux commandes dans les entreprises du numérique là je vous en ai cité un tout à l'heure Michael Froger de Lengo vous avez aussi comment il s'appelle Julien Hervouet de E-Advise c'est deux sociétés qui font déjà plus de 100 salariés qui se développent aujourd'hui à l'international qui lèvent des fonds auprès des plus grands capitaux risqueurs voilà vous avez le nouveau directeur de recherche de DCNS qui s'appelle Eric Papin vous avez Michel Denis le nouveau directeur de Manitou vous avez aussi Hubert de Bois-Renon qui est un peu plus âgé mais qui est quand même dans cette nouvelle génération de dirigeants qui ont pris le pouvoir qui est PDG de Armour voilà vous avez dans différents domaines et encore une fois il pourrait y en avoir d'autres une génération de gens dont on peut espérer qu'ils sont eux-mêmes ils arrivent ils sont nés ils ont pris le pouvoir dans une période de crise ce ne sont pas des pionniers encore une fois comme ceux qui ont créé des entreprises ou développé des nouvelles institutions dans les années 60 70 80 mais eux ils sont naturellement digitaux pour eux ils sont nés avec quasiment enfin c'est naturel ils sont naturellement on va dire RSE donc environnement responsabilité sociale de l'entreprise ce sont des choses qui leur parlent le management différent les visions renouvelées de l'entreprise ils sont naturellement internationaux c'est-à-dire pour eux le marché c'est le monde il faut y aller il faut s'en occuper on ne se pose pas cette question-là donc ça ça donne je l'espère ils préfèrent aussi le collaboratif l'agilité vous voyez ils sont dans des modes de fonctionnement moins hiérarchiques que leurs prédécesseurs donc ils avancent vite ils bougent il faut espérer qu'ils aillent au-delà c'est-à-dire que ça soit eux qui demain créent les nouvelles interfaces entre les territoires et les acteurs publics et l'économie et les entreprises alors soit en prenant le pouvoir dans les institutions actuelles soit en les renouvelant là-dessus il n'y a pas de dans tous les cas je pense qu'il va falloir qu'ils sortent de leurs entreprises et de leur réseau actuel certains ont commencé à le faire et qu'ils incarnent plus ce territoire qu'ils soient capables de le porter et localement pour imposer des solutions donner des visions partager des consensus comme d'autres l'ont fait avant eux et à l'extérieur nationalement et internationalement pour porter le drapeau de ce territoire et être capable d'avancer mais quand on les voit quand on les regarde quand on les suit un petit peu comme on le fait à un pays je pense que ce sont des gens qui ont un bel avenir alors dans les élus il y en a de droite et de gauche alors je n'ai pas mis Bruno Retailleau parce que ce n'est pas vraiment une nouvelle génération même s'il vient prendre le pouvoir mais il fait partie aussi du renouvellement de ce politique mais il y a Johanna Roland David Samzin le maire du Mans Béchut voilà en bas vous avez Hervé Gatinelle nouveau patron du groupe Beneteau voilà qui là aussi qui incarne aussi une évolution de ce groupe majeur qui emploie plus de 3000 personnes dans le monde voilà donc je voulais terminer sur cette note humaine parce que je pense qu'on est aussi là un tournant et c'est tant mieux parce que vu l'ensemble le nombre de difficultés et de problèmes qui se posent c'est bien d'avoir une nouvelle génération qui arrive et je pense qu'il est très important que cette métropole Nantes-Saint-Nazaire intensifie ses relations avec eux en tous les cas en face des relais en tous les cas les implique ou qu'eux-mêmes sentent l'importance de s'impliquer sur ce territoire voilà ce que je pouvais vous dire ce soir bien mais écoutez il y a matière à avoir un échange dans le temps qui nous est imparti en ce qui me concerne je voudrais dire que le propos de Dominique Luneau est à la fois un propos d'un grand journaliste c'est aussi le propos d'un homme de conviction il nous l'a montré à travers ces différentes prises de position ou réflexions moi il m'a donné envie alors je lance aussi une bouteille à la mer si la mer est l'avenir de l'homme il m'a donné envie de relancer le travail que nous avions fait au conseil de développement ici il y a quelques années sur l'économie du territoire parce que Dominique Luneau nous apporte aussi beaucoup de d'informations nouvelles moi il me donne l'envie de reprendre un petit peu ça avec les regards qu'il a posés les questionnements qu'il a posés sur cette économie du territoire qui se transforme sur ces nouveaux acteurs je vais tout de suite vous laisser la parole dans le temps que nous avons devant nous avec une demande très très précise Dominique Luneau a beaucoup à parler de l'aéroport c'est un sujet en tant que tel peut-être je me tourne vers Gabriel Vitré on fera un débat entre nous sur cette question là où on ne fera peut-être pas de débat parce qu'il y en a peut-être eu suffisamment comme ça mais je souhaiterais vraiment ce soir qu'on c'est pas pour évacuer mais qu'on mette cette question là de côté parce qu'on peut y passer le temps qui nous reste la nuit et plus et donc qu'on revienne vraiment sur la substantifique moelle des propos de Dominique Luneau sur l'économie de ce territoire d'hier d'aujourd'hui et de demain à vous la parole oui bonjour et s'il vous plaît avec des questions courtes parce que vous êtes assez nombreux donc posez des questions relativement courtes ne vous lancez pas dans des tunnels interminables et on va demander à Dominique Luneau de faire aussi des réponses courtes et on peut prendre les questions par série de 2 ou 3 parce que comme vous êtes nombreux c'est pas forcément très facile de faire circuler le micro donc on va prendre des séries de 3 assez courtes et Dominique Luneau répondra bien Alain Grand-Guillot donc je vais évacuer un premier problème je trouve que quand même ça mérite un débat Notre-Dame des Landes ok on l'évacue non non mais je vais préciser quand même 2 points pour les personnes au moins le conseil de développement a mis sur son site les 10 points d'un atelier citoyen je vais être très très bref qui est intéressant et je me permettrai version courte oui oui je peux avoir 30 secondes là dessus c'est parti donc je dirais qu'il y a quand même un gros changement justement qui est révélé depuis 60 ans c'est à dire il y a eu une urbanisation et nous avons au moins une zone humide donc ça ce problème permet au moins de faire un débat sur cette question de l'étalement urbain et des conséquences de l'étalement urbain qui a été soulevé alors ma question va être très brève c'est que je voulais savoir ce que monsieur donc Luneau pense des rapports entre je dirais le bassin de l'Estuaire et ce qui se passe au niveau de la conférence des régions du bassin parisien donc je pense le problème qu'il a soulevé sur le choix de Paris de privilégier les ports Dunkerque Marseille et Aropa il ne faut pas oublier avec leurs plateformes industrielles qui vont derrière le problème même des universités j'ai appris récemment que la CCI de Rennes avait fait un débat avec les opérateurs d'Aropa pour solliciter les bretons à mettre leurs conteneurs sur des camions pour aller à Europa donc je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensent de cette nouvelle strata de coordination qui s'appelle la C8 ou le conseil des régions du bassin parisien question reçue un peu plus de 30 secondes quand même Jean-Marie Pousseur vous n'avez pas dit un mot mais on ne peut pas parler de tout bien sûr de la construction c'est parce que ce n'est pas clivant parce que ça ne fait qu'accompagner le développement ou bien pour une autre raison une troisième question oui moi je voudrais revenir un peu sur l'industrie donc Dominique a développé l'industrie traditionnelle l'industrie du futur etc il y a peut-être un aspect qui pourrait être développé un peu plus c'est tout ce qui tourne autour de l'industrie de services et en particulier le volet logistique parce que on a parlé de l'économie portuaire et peut-être que dans le cadre de la mutation du port de Nantes-Saint-Nazaire qui est en cours qu'on le veuille ou non après on peut en débattre pendant des heures cet aspect logistique est peut-être une porte de sortie importante une quatrième parce que vous aviez élevé la main on s'arrête là on reprendra la question qui concerne l'agriculture sur le territoire me semble très importante et la crise du monde agricole me semble énorme au niveau national est-ce qu'on n'a pas plus de chance compte tenu de nos spécialisations sur le territoire de Nantes d'éviter cette très grosse crise et est-ce qu'il y a des solutions que tu as identifiées sachant qu'autour d'une exploitation agricole il y a tout un tout un environnement professionnel qui vit qui est actif et donc c'est pas seulement le nombre des exploitations qu'il faut voir mais c'est l'économie élargie autour de ces exploitations et donc par rapport au territoire est-ce qu'on a des lueurs d'espoir compte tenu du monde viticole compte tenu du maraîchage compte tenu de certains savoir-faire spécialisés que nous avons ici Merci Alors sur la première question la C8 je ne suis pas un grand connaisseur de cet outil-là ce qu'on peut constater quand même c'est que l'interface entre ce territoire de Nantes et Saint-Nazérien et Paris est compliquée on voit bien dans les choix qui viennent d'être faits dans les choix logistiques oui il y a besoin certainement de ça fait partie de ce que je disais il faut aller porter le territoire maintenant il faut aller l'incarner et le porter à l'extérieur donc il faut aller le défendre il revient aux institutions aux élus qui portent ce territoire d'aller le défendre dans ce sénacle-là parce qu'au fond la Sarthe qui fait partie des Pays de la Loire est une des interfaces avec le bassin parisien et que l'axe ligérien existe en ferroviaire en tous les cas donc il faut évidemment augmenter la pression surtout quand on voit effectivement les démarchages que vous évoquez mais globalement on voit bien que ce territoire sur les deux sujets du port et de l'université n'a pas été bien servi récemment et sur l'aéroport on peut se poser aussi beaucoup de questions donc on doit en fait on doit revenir à une vieille logique et de commencer par compter sur soi-même et ensuite d'aller trouver auprès des différents lieux de pouvoir et sénacle les appuis et les relais pour avancer construction pas un mot effectivement dont acte désolé alors c'est pas clivant c'est vrai que c'est tellement présent partout que finalement c'est la conséquence de la baisse de la construction du nombre de logements etc alors dans l'actualité il n'y a pas eu un fait saillant il n'y a pas eu un élément chiffré quelque chose qui m'a permis de le repérer donc vous avez raison c'est une tendance lourde alors ici je pense que sur Nantes et Saint-Nazaire c'était moins perçu qu'ailleurs cette baisse de la construction de logements parce qu'il y a une demande encore liée à la démographie probablement mais enfin elle était importante quand même voilà puis on est aussi dans des politiques nationales on est vraiment dans les conséquences de choix nationaux qui sont faits sur le logement on les subit comme les autres mais vous avez raison c'est un effet fondamental enfin c'est un des moteurs fondamentaux de la vie du territoire quand je parlais tout à l'heure de l'effet de l'économie résidentielle ou présentielle sur l'activité le logement la construction c'en est un énorme donc le fait d'attirer des habitants de faire venir des habitants nourrit ce secteur là sur l'industrie la logistique oui évidemment c'est vrai et finalement c'est très clair alors j'ai parlé du projet de hub d'Airbus un groupe comme IDEA qui se développe énormément dans le giron du port c'est exactement ça son président Brunoïc Delarose connaît parfaitement ça et défend ça est un de ceux qui a la vision de la transformation du port dans un port industriel c'est à dire tourner vers la logistique industrielle et l'exemple des énergies marines renouvelables avec ce qu'ils veulent faire sur le pain bœuf à côté de pain bœuf sur la zone du carnet c'est ça donc c'est vraiment augmenter cette question là et c'est là où je pense que la dynamique des pouvoirs régionaux métropoles et régions et acteurs d'entreprises concernées aura beaucoup plus de poids que la vision parisienne du ministère des transports donc là oui c'est un vrai enjeu c'est dans le plan stratégique du port il faut que ça soit accompagné porté et qu'il y ait là-dessus un grand consensus tout à fait oui quant à l'agriculture j'ai pas de réponse évidemment j'ai pas de solution j'ai montré qu'il y avait un très grand groupe qui s'appelle Terena qui est ultra présent ici qui cherche des solutions concrètes avec les sentinelles de la terre donc on n'est pas dans le discours on est dans la mesure des choses et ils vont essayer de prendre ce qui marche et de le développer alors les filières ici effectivement on est moins dans l'élevage de porc en Bretagne donc c'est peut-être moins dur la filière laitière par contre est quand même bien touchée il y avait dans Ouest de France il y a deux jours un article sur un portrait d'un agriculteur qui dit j'arrête qui va changer d'activité il témoignait très concrètement sa femme va chercher du travail et voilà donc on est bien dans cette crise là alors quant à la viticulture le maraîchage le maraîchage va bien d'un point de vue économique la viticulture c'est moyen mais ça fonctionne là je disais plus signaux d'alerte avec la question des pesticides qui devient quand même prégnante pour la population qui va devenir de plus en plus importante la question de l'alimentation et ce que j'espère c'est que le modèle la nouvelle agriculture de Terena va se transformer en nouvelle alimentation avec la possibilité de circuits courts plus développés et qu'on pourra on pourra avancer sur ces questions là en tous les cas on a un bel acteur à côté de nous à Anceni pour aller voir ce qui se passe on reprend oui Olivier Roncin Pochifil question sur les industries culturelles est-ce que on connait leur levier leur capacité d'attraction le territoire est-ce que c'est un nain est-ce que c'est un géant est-ce que c'est attractif combien d'emplois combien de combien de chiffre d'affaires oui André Perron vous avez placé votre exposé sous le titre l'économie et le territoire que pensez-vous de ceux qui estiment que le territoire est quelque chose de dépassé au prétexte d'une organisation en réseau de tout ce qui est lié à la mobilité et au flux et puis en corollaire puisque à propos du classement métropole de demain vous avez évoqué la nécessité de faire reconnaître le territoire Nantes-Saint-Nazaire qu'est-ce que vous entendiez par là est-ce une affaire de gouvernance de structure à quel niveau et comment vous voyez les choses merci vous avez parlé du chômage comme un échec de notre de notre société là-dessus est-ce qu'en Loire-Atlantique vous avez vu du point de vue de votre observation décelé des lieux d'innovation en matière de relations entre l'entreprise et par exemple la formation est-ce que du point de vue de la responsabilité des entreprises dans leur embauche il y a une réflexion profonde pour savoir si on embauche des gens qui sont laissés de côté ou est-ce que c'est la pure recherche du profit ce qui est normal aussi qui est premier autrement dit dans ce problème du chômage il y a un système social est-ce que c'est inhérent au système ou est-ce que vraiment les gens peuvent là où ils sont quelle que soit leur position prendre en charge la résolution du chômage merci peut-être pas trop parce qu'après une quatrième moi j'en ai quatre t'en as déjà quatre allez-y allez-y alors après alors sur les industries culturelles j'ai pas de chiffres c'est un grand discours une grande volonté et c'est une vraie réalité un monde de tout ce qui va de l'architecture à l'audiovisuel en passant par le cinéma la mode la création le design tout ça donc là on voit bien qu'il y a une volonté politique le quartier de la création le formidable succès l'école de design etc on est encore des nains dans beaucoup de domaines je pense que dans le domaine de l'audiovisuel que tu connais bien il y a un petit peu de chemin à faire par rapport à d'autres mais on est aussi dans le système français extraordinairement centralisé sur l'audiovisuel par exemple avec un géant qui s'appelle France Télévisions qui a des antennes en région mais que ces antennes sont quand même assez faiblement productives par rapport à ce qu'elles pourraient mobiliser si elles avaient l'attitude l'autonomie et les fenêtres de diffusion qu'elles devraient avoir ce qui n'est pas le cas voilà donc je pense que c'est un vrai combat un vrai sujet qui a encore une volonté politique je n'ai pas de données je n'ai pas de chiffres je suis désolé je n'ai pas fait une étude exhaustive moi je partage l'idée qu'il faut aller sur ce terrain là oui ça me paraît évident que c'est un facteur de développement que la créativité est un facteur de développement y compris dans l'industrie si on le connait le plus longtemps dans la mode par exemple la chaussure l'habillement il faut des designers il faut des créatifs mais dans d'autres domaines la construction a besoin d'architectes voilà l'image les contenus tout le numérique a besoin de contenu dans tous les domaines la communication est basée sur la vidéo sur le motion design sur les contenus donc il y a des enjeux énormes avant il y avait des médias d'information qui étaient spécialisés là dessus aujourd'hui il y a des médias partout soit d'individus citoyens soit d'entreprises qui deviennent elles-mêmes des médias avec leur support de diffusion donc au fond il y a un enjeu colossal donc je trouve très bien qu'on s'en occupe qu'on se positionne là dessus après il faudra voir enfin en tous les cas pour Nantes c'est une vraie carte à jouer il me semble effectivement mais je n'ai pas de données par contre il y a des beaux projets il y a le projet de Mediacampus porté par Odensia auquel Télé Nantes participe avec la chambre de commerce il y a le projet de l'école des beaux-arts qui va venir sur le projet de transfert de l'université de Nantes aussi qui veut se développer tout ça dans le même quartier dans ce quartier là il y a déjà l'école Cinecreatis etc il y a le pôle de formation au métier du graphisme là j'ai oublié son nom voilà il y a l'école d'archi qui est là enfin bref on sent bien là qu'il pourra y avoir à terme avec la transversalité que permet le numérique qui mélange tous les métiers qui décloisonne tous les univers techniques dépasserait le possible passionnante entre des ingénieurs des architectes des créatifs mais il faut aussi en majorité là-dedans des commerciaux des entreprises c'est ça qu'il faut c'est effectivement je pense que c'est là où il faut qu'on sorte du discours institutionnel et qu'on aille chercher et qu'on développe qu'on permette de faire de vraies entreprises mais quand on a vu tout à l'heure les incubateurs qui se fonctionnent et ils se développent on a vu le succès aussi de l'accueil des start-up là à côté on sent bien que si on développe une politique de l'offre on va accueillir attirer des gens qui vont créer développer ces choses là est-ce que le territoire a dépassé à cause des réseaux et des mobilités et des flux pour moi non pas du tout au contraire il est d'autant plus important simplement c'est pas un territoire fermé, clos c'est un territoire en mouvement la carte des liens entre les villes me semblait fondamentale c'est pas l'importance du rond qui est la plus importante c'est le nombre de liens qu'elle a avec d'autres villes il y a eu des études la suite de fait par des géographes extrêmement intéressantes qui montrent qu'une ville qui est au coeur d'un réseau fonctionne mieux qu'une ville qui est isolée et qu'elle fasse un million d'habitants ou 500 000 n'est pas le vrai sujet par contre le territoire est fondamental parce qu'on vit quelque part et la conviction qu'on ne se développe pas nulle part on se développe quelque part donc on a des on est dans une communauté on a des liens avec un territoire on a une culture voilà donc ça pour moi c'est fondamental je crois pas du tout qu'on va passer notre vie on le fait dans les fêtes mais on a besoin de regarder ce soir on a besoin de se parler de se voir de s'entendre on n'est pas devant des écrans donc je pense que le physique le lieu va rester quelque chose d'ultra important et heureusement par contre les politiques territoriales sont de plus en plus compliquées parce qu'il faut effectivement articuler des échelles différentes des territoires différents selon les projets donc c'est pour ça que la souplesse Bretagne-Pays de la Loire le fait de ne pas s'enfermer dans des visions identitaires ou dans des visions trop grandes de garder des proximités et de pouvoir travailler selon les sujets à telle ou telle échelle entre gens qui ont cette culture là me paraît une très bonne approche reconnaissance de Nantes-Saint-Lazaire oui je pense que c'est très important déjà de commencer par le faire d'un point de vue on l'a vu dans l'étude c'est à dire d'aller voir les gens qui font cette étude en leur disant est-ce que vous pouvez prendre en compte le territoire Nantes-Saint-Lazaire lorsque vous analysez telle et telle donnée parce que c'est une entité économique cohérente existante enfin il y a l'agence de développement de Nantes-Saint-Lazaire développement ça y est elle existe depuis peu de temps c'est toujours mieux au tard que jamais donc il y a déjà ces structures il faut que les élus travaillent à la bonne échelle là aussi les maires des deux villes avec le département avec la région donc il faut faire reconnaître cette métropole Nantes-Saint-Lazaire c'est un truc qui date qui était initié par l'État je vous le rappelle vous le savez mieux que moi par la DATAR dans les années 60 métropole d'équilibre Olivier Guichard qui a rebondi ensuite avec Jean-Joseph Réjean que ici on connait bien et les chambres de commerce et puis les élus Joël Batteux Jean-Marc Ayrault enfin voilà c'est finalement une bonne idée parce qu'elle dure c'est comme Notre-Dame des Landes non j'arrête donc désolé désolé non parce que quand on me dit c'est un vieux projet c'est prouvé qu'il est bon au contraire bref il a résisté à tout tout ça pour dire que Nantes-Saint-Nazaire pour moi je parle bien au plan économique pas du tout au plan de bassin de vie la vie quotidienne de quartier non surtout pas il va falloir regarder la carte on pourrait quand on voit l'IRT Jules Verne et les chantiers de Saint-Nazaire et l'école centrale de Nantes c'est un triangle enfin c'est même une continuité plutôt donc voilà donc ce territoire là il doit absolument être représenté mieux connu exploré vraiment il faudrait qu'ici sur le mur il y ait une carte où on le voit bien voilà et il faut que les institutions s'en imparent communiquent travaillent à cette échelle là mais elles le font déjà elles le font il ne faut pas dire que rien n'est fait loin s'en faut et dernier point pour compléter sur le chômage il y a forcément des lieux d'innovation forcément parce que je ne les connais pas mais il y en a forcément qui sont intéressants j'ai entendu parler d'une expérimentation mais qui n'est pas tout à fait à l'heure authentique sur des territoires zéro chômage où on veut prendre les gens qui sont demandeurs d'emploi depuis longtemps et on veut mobiliser les ressources RSA pour leur permettre d'avoir on réagrège ces revenus et on leur fait un salaire pour qu'ils occupent des emplois d'utilité publique sur ce territoire pour les mettre au travail c'est à dire qu'en fait à dépense constante simplement on les flèche et on leur permet d'avoir je crois que du côté de Redon il y a une expérimentation il y a 4 ou 5 territoires en France comme ça j'ai lu quelque chose là-dessus récemment et je trouvais que c'était une belle expérience en tous les cas c'est par les territoires qu'on va trouver les solutions je disais tout à l'heure c'est 62 millions qui est un chiffre théorique mais quand même avec une masse d'argent énorme de la formation professionnelle si on disait au bassin d'emploi au territoire prenez l'argent expérimenté sortez les gens de cette situation convainquez-les d'aller travailler dans le numérique ou l'industrie donnez-leur la formation en 6 mois qu'il faut tous les moyens qu'il faut et ensuite vous les accompagnez en salaire pendant un an voilà je pense que c'est ça qui est la clé qu'il faut absolument que sur le territoire mais je ne connais pas d'initiative ce qui ne veut surtout pas dire qu'il n'y en a pas de pertinentes en Loire-Atlantique j'ai oublié quelque chose non ? j'ai oublié autre chose mais je n'arrive pas à me relire non ? question suivante Jérôme Dion je voulais avoir votre avis sur les questions liées au ferroviaire que ce soit pour Nantes pour Saint-Nazaire et éventuellement dans le futur la fameuse nouvelle liaison Nantraine qui pourrait éventuellement être connectée sur la LGV Bretagne éventuellement alors là ferroviaire on retombe dans un problème national qui est l'état des finances et des capacités de financement des infrastructures ferroviaires dont on sait qu'elle est largement en dessous de ce qu'avait été espéré à une époque puisque aujourd'hui la grande priorité c'est le maintien de la maintenance des réseaux et de la sécurisation des réseaux qui consomment l'essentiel des moyens Nantraine ce serait une super idée mais quand alors là j'ai un peu de mal parce que c'est aussi lié à l'aéroport ce sujet là forcément donc et le coût d'une nouvelle ligne est tellement énorme maintenant je pense qu'à l'échelle des deux régions un grand emprunt public à l'échelle des deux régions aurait pu financer cette infrastructure c'est comme 8 millions d'habitants on peut on a été capable de mobiliser des sommes très importantes et s'il y avait une vraie volonté de dire on va payer cette ligne et faire vraiment une entraîne les deux centres-villes à 45 minutes ce serait extraordinaire alors il y a un dossier qui est très important c'est la virgule de Savnay il y a Savnay qui change aussi les choses à l'est mais Savnay doit permettre de passer du port à Paris en passant par Rennes et la ligne qui sera moins exploitée il y a un projet qui est très important je ne sais plus où il en est exactement mais c'est une belle idée voilà malheureusement le ferroviaire aujourd'hui vous savez la priorité c'est de faire ce qui n'a pas été fait pendant trop longtemps l'entretien et quand on voit l'argent qui va être encore une fois mobilisé dans l'île de France pour le Grand Paris les infrastructures les milliards d'euros qui vont être dépensés et il le faut parce que les gens sont tellement en difficulté là-bas qu'il faut le faire mais on va encore accroître la concentration des moyens sur un seul point du territoire aussi grand soit-il il y a encore plusieurs questions moi j'en aurais une également mais faites court puisqu'on a peu de temps qui nous reste devant nous avant de se quitter tout à l'heure oui oui comme d'habitude cours alors il y a deux choses premièrement sur la notion de métropole c'est effectivement important et le classement de Nantes correspond au classement de son importance habituelle etc c'est à dire 6, 7ème donc c'est pas il n'y a pas à s'étonner que par rapport à Toulouse ou d'autres villes on soit pas dans le même schéma alors ça c'est une c'est une première chose et je crois que l'une des raisons ça a été effectivement la faiblesse de l'enseignement supérieur des centres de recherche CNRS etc par rapport à d'autres villes ça a été un élément mais là il y a eu un choix à un moment donné notamment des des autorités politiques ça c'est une première chose deuxièmement le port la situation du port effectivement on est en position très très intermédiaire et je crois que c'est celui de l'interlande c'est à dire que effectivement le problème des liaisons notamment ferrées par rapport au port sont quand même très importants ça c'est un élément et deuxièmement quelle a été la volonté politique quand même des élus et je crois qu'à certains moments donnés les élus que ce soit Nantes Saint-Nazaire etc n'ont pas violemment soutenu le port je me souviens de débats qu'il y avait sur Nantes y compris dans On les refait pas Oui oui non non d'accord mais c'est pour essayer de trouver c'est à dire je cherche pas les responsabilités mais ça aide quand même à comprendre aux mesures qui pourraient être prises là dessus et là il y a un gros effort de la part des collectivités locales enfin je pense qu'est-ce que vous en pensez merci alors sur le classement je partage je partage pas votre avis parce que Dominique on va peut-être prendre les excusez-moi pour vous permettre de les regrouper aussi moi j'avais juste une question peut-être idiote j'en sais rien c'est peut-être la réponse qui serait idiote vous n'avez pratiquement pas employé le terme politique dans vos propos et alors qu'en fait on était en plein dedans Benoît Jury une question très rapide vous n'avez pas abordé dans votre superbe présentation le volet tourisme qu'en est-il de l'attractivité du voyage à Nantes par exemple est-ce que aujourd'hui vous avez des vrais retours on va dire d'attractivité par rapport à cette manifestation on va dire qui associe culture et tourisme et puis sur le développement de l'activité aussi touristique sur nos côtes Merci Alors sur le classement des villes je ne suis pas d'accord parce que dans le classement Lyon est devant Paris donc ce n'est pas que la taille c'est aussi les critères d'analyse qui sont intéressants à regarder donc il y a un effet taille mais pas que donc on peut espérer faire mieux quand même je pense le port l'interlande ligne de chemin de fer oui évidemment donc ça c'est clair que le problème du port c'est pas la mer c'est la terre ici c'est les liaisons pour tout ce qui pourrait être fait pour développer mais là on revient sur la capacité à peser sur les choix politiques donc quand on n'est même pas dans le groupe d'études des députés ça va être compliqué pour aller se battre là-dessus et puis la volonté politique des élus de Nantes-Saint-Nazaire là il faut être honnête c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours mais dans la réalité des faits au conseil d'administration du port le verrouillage n'a jamais sauté et la cognition du port entre les ingénieurs des ponts et la CGT est une réalité profonde que les élus du Nantais-Nazaire n'ont jamais voulu affronter sérieusement voilà ça c'est vrai et c'est pas moi qui le dis c'est des portuaires que je ne citerai pas mais qui font que globalement quand on dit il faut une régionalisation une dynamique régionale ça veut dire faire sauter ce bouchon des deux côtés le mot politique pas prononcé mais omniprésent je suis d'accord maintenant ce que je voudrais dire c'est que cette nouvelle génération vous avez vu qu'il y a des politiques dedans et encore une fois dans les nouveaux venus il y a Bruno Retailleau il faut qu'ils s'emparent de ces questions là mais il faut qu'ils soient portés et poussés par des nouveaux acteurs par ces nouveaux leaders que j'ai évoqués il faut que ces gens qui dirigent des entreprises de 500 000 salariés qui sont internationales ou qui font des devées de fonds et qui vont s'implanter en Asie à 30 ans il faut que ces gens là prennent la parole ils le font déjà dans certains domaines il faut vraiment que les élus sentent qu'il y a un combat à mener donc il faut réinventer la métropole l'Inde-Saint-Lazaire il faut faire le couple région-métropole il faut aller porter d'une voie commune les grands sujets parisiens dans la suite du référendum imaginons que l'aéroport ne se fasse pas il y aura un vide politique énorme ça va créer quelque chose on ne revient pas trop je ne reviens pas dessus mais je parle de la conséquence donc il faudra imaginons que ça ne se fasse pas il faudra qu'il y ait une volonté de compensation majeure maintenant je n'y crois pas trop mais en tous les cas il y a une vraie question politique mais qui n'est plus comme du temps des grands barons du baron Olivier Guichard de Charles-Henri de Cossé-Brisac et d'autres et du maire de Nantes ils se réunissaient entre eux à 4-5 et ils décidaient avec le préfet ils décidaient les grandes infrastructures tout ça c'était sympa c'était bien c'était la selle c'était le club c'était super mais c'est fini ce temps-là ça c'est clair on le voit bien Notre-Dame-des-Landes ça nous dit ça donc il faut trouver une autre volonté parce que par contre il y avait une politique forte il y avait une volonté forte il y avait un consensus donc ça avait un effet remarquable donc il faut garder cette volonté-là il faut réinventer ce discours ce partage des choses en dépit des antagonismes politiques et là-dessus Jean-Marc Ayrault avait su travailler avec Olivier Guichard les deux l'ont dit donc il faut réinventer ce partage des grands sujets de territoire au-delà des clivages politiques il faut le faire avec les temps actuels donc j'espère que cette nouvelle génération sera à la hauteur ensuite la question du tourisme du van etc j'ai pas de chiffres je les ai vus les chiffres comme tout le monde le tourisme oui c'est un effet j'en ai pas parlé c'est comme la construction c'est tellement présent qu'on n'en parle plus on la voit pas parce qu'elle est partout mais si on regarde les chiffres de l'économie encore une fois j'ai pas fait un panorama une étude de l'économie j'ai pris des points saillants de l'actualité donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé mais c'est fondamental l'économie présentielle l'économie résidentielle elle se nourrit notamment du tourisme et le tourisme induit la suite des gens qui prennent leur retraite là où ils passaient leurs vacances c'est un phénomène très important et ces gens là pendant 20 ans vont dépenser leurs revenus sur le territoire et nourrir l'économie locale voilà donc mais ça c'est pour le reste il faut effectivement il faut avancer le van j'ai vu les chiffres après là aussi comme tous les chiffres c'est contestable mais il faut de la politique en la matière il faut de l'action il faut de l'animation il faut de la volonté aujourd'hui les grandes villes qui se développent c'est les grandes villes qui ont une action culturelle forte qui ont un affichage fort qui attire avec des expositions qui attire avec des événements sportifs ou culturels voilà donc et dans le monde entier donc je pense que là dessus quoi qu'on fasse il faut faire quelque chose voilà je ne sais pas si j'ai oublié des choses je ne crois pas moi je peux témoigner que sans les grands acteurs les grands barons dont tu parlais il n'y aurait pas eu à Tlampol il n'y aurait pas les écoles d'ingénieurs à Nantes donc il faut aussi se dire ça mais c'est peut-être un temps qui est révolu ce que je veux dire moi j'avais une question pour avoir être un lecteur des échos ça m'arrive aussi un rapport de l'OCDE publié la semaine dernière dit l'économie mondiale va mal un édite enfin Jean-Marc Vittori dans les échos ce matin ou vendredi disait il faut que les patrons augmentent les salaires et que les politiques investissent davantage par rapport à cette déprime de l'économie mondiale quelles seraient les fragilités de l'économie de notre territoire par rapport à une économie mondiale qui irait pas bien demain alors là j'ai une grande question je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par exemple sur le on sait qu'il y a la crise mais la crise elle est tellement présente partout tout le temps que moi je finis par plus la voir non plus c'est à dire que sinon on arrête tout quoi voilà or il se trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même on l'a vu donc pour répondre à cette question de la crise et des volontés d'augmenter les salaires et faire bouger les politiques ce qui a été dit tout à l'heure par le président de Sintec il faut que les patrons changent de logiciel dans l'embauche regardent moins les diplômes et plus les comportements les capacités individuelles donc aillent chercher des gens qui sont en échec scolaire mais qui ont des savoir-faire dont on peut faire des développeurs informatiques en 6 mois mais ils ont pas le diplôme c'est un peu ça la grande école du numérique il faut que dans l'industrie aussi on sache changer aussi certainement les logiciels voilà après les salaires ils sont ce qu'ils sont parce que les entreprises les payent mais je pense que dans le problème de l'industrie les salaires sont corrects à Saint-Nazaire ils sont jamais assez élevés mais c'est pas ça le problème c'est le fait que les gens ne veulent pas aller vers ces métiers c'est fou quand même donc du coup du coup je pense que nos zones de fragilité elles se lisent en creux dans la question du chômage et qu'il faut être capable d'investir massivement publiquement politiquement là vraiment pour pour comment trouver des solutions de terrain avec des acteurs de terrain ces questions ces poches du chômage voilà et les politiques effectivement on l'a dit tout à l'heure qui va être ceux qui vont demain faire l'équivalent d'Atlampol de l'école des mines de Nantes du TGV de ces grandes infrastructures qui ont été portées à une époque du port quand il a fallu faire le terminal métanier etc il y avait des gens qui avaient du poids qui pesaient à Paris et qui localement faisaient le consensus et bien il faut renouveler ça voilà donc et là aujourd'hui le chantier c'est peut-être plus le port même si on a vu que c'était un enjeu mais c'est aussi le chômage et là il faut agir vraiment merci je crois qu'il y a encore une question est-ce qu'il y en a d'autres leur avance donc dernière question c'est vraiment un peu une synthèse mais on va essayer d'aller vite les indiens sont partis donc Guylain de la Gatinez c'est un peu une idée comme ça qui m'est venue en écoutant l'apport sur le monde ferroviaire et puis l'histoire du port et aussi le fait qu'il faut se projeter à 50 ans quand on imagine l'économie donc c'est un peu une question et puis là c'est un peu le côté personnel et voir comment tu peux nous aiguiller on sait qu'entre Angers et Nantes la ligne sera de plus en plus saturée la virgule de Savigny c'est une bonne idée il faut continuer est-ce que cette ligne a la capacité à accueillir de plus en plus de TER de plus en plus de TGV pourquoi ne pas penser comme le Césaire à développer un TGV mais on se lance à 50 ans savent les Nantes voilà on revient à la question de l'Etat qui ne peut pas tout faire et ses grands outils ses grands appareils qui sont déjà totalement déficitaires et exempts financièrement donc si les territoires régionaux ne se prennent pas en main et décident de se payer un entraîne ou un entanger ou je ne sais pas quoi enfin voilà un aéroport enfin ces grandes infrastructures aujourd'hui il faut obtenir de l'Etat la capacité à les faire et ensuite il faut les porter donc il faut des grands arbitrages politiques régionaux métropolitains il faut pouvoir le financer effectivement il faut garder cette vision à 50 ans je suis d'accord et ce qui se joue avec ce que vous savez c'est la vision à 50 ans et c'est quand même ce long terme qui a toujours été la force de ce territoire je le redis quand les frères Perrer sont venus au 19ème construire les premiers paquebots en fer à Saint-Nazaire ils voyaient loin ils voyaient juste pour faire les transatlantiques et ça a toujours été comme ça depuis et bien il faut continuer ça donc il faut réinventer ça et donc il faut inlassablement le dire et des grands sujets comme ceux-là il faut sortir d'une logique où en tant la CBI à l'état il faut peut-être être capable d'inventer je l'ai dit tout à l'heure des grands emprunts régionaux publics y compris avec la population peut-être que c'est ça la piste je veux dire 8 millions d'habitants c'est un pays en Europe c'est capable de financer les infrastructures donc il faut aller chercher mais du coup ça suppose un consensus politique régional fort or on a vu que Paris a du mal à reconnaître les réseaux on a vu dans le cas de l'université comment il n'a pas su reconnaître le réseau des universités de l'Ouest ou insuffisamment donc voilà pour moi je suis d'accord avec vous la question aujourd'hui elle est politique fondamentalement c'est qui va porter le manche avant de conclure je voulais vous dire si vous avez faim pas de l'estomac mais si vous avez faim d'investir sur ce champ de l'économie peut-être pour prolonger les réflexions qu'on a engagées avec un groupe certains d'entre vous faisaient partie de ce groupe pour renouveler un petit peu notre réflexion collective notre intelligence collective sur la question de l'économie faites nous le savoir on peut peut-être repenser quelque chose dans le cadre de ce nouveau format du conseil de développement qui s'engage il y a peut-être matière à réfléchir avec une économie qui bouge beaucoup avec une question aussi mais pas pour maintenant il y a un siècle où il y a 50 ans on pouvait penser des projets à 50 ans est-ce que l'économie du monde aujourd'hui permet de penser des projets à 50 ans oui les chinois pensent à un siècle quand les chinois rachètent le port du piret c'est pas pour 10 ans donc un grand merci à Dominique Luneau pour la fin de l'économie pour la fin de l'économie